Bonjour à tous, vous écoutez Radio Grenouille sur le 88.8 et nous sommes en direct des grandes tables. Une émission exceptionnelle à l'occasion de l'inauguration de l'exposition Caféine au Mucem. C'est ce grand week-end d'ouverture avec la course des garçons de café qui a eu lieu hier sur le Vieux-Port, avec l'université populaire qui a commencé le 28. Et puis là aujourd'hui, cette émission exceptionnelle en présence de Pierre Gagnère, un grand chef étoilé, qui va nous préparer un plat inventé en direct autour du café. Vous l'entendez chers auditeurs, il y a du monde, nous sommes aux grandes tables. Bonsoir et bonjour et bienvenue à ceux qui sont venus ici aux grandes tables. Il y a au moins 200 personnes. Et puis le plateau, il y a du monde aussi pour fêter le café. Bien sûr, Jean-Michel Djean, qui est commissaire de l'exposition, il va nous parler de cette exposition. Jean-Pierre Daroussin, qui est acteur et réalisateur, qui sera là et qui va nous lire quelques textes, des textes qui sont présents dans l'exposition, notamment un texte de Balzac. C'est que Balzac aimait beaucoup le café. En fait, Balzac utilisait le café pour écrire. Et je crois qu'il buvait près de 50 tasses par jour. On dit même qu'il est mort à cause du café. Ça, on ne le sait pas. Mais en tout cas, il adorait le café. Il composait lui-même son propre café. Et Jean-Pierre Daroussin, eh bien, lira le traité des excitants modernes. Et puis, il lira également un autre texte d'un auteur marseillais, cette fois-ci dans l'univers du polar. Avec nous également, Philippe Gelu, qui est dessinateur. Il est là. Bonsoir, Philippe. Bonjour. Les quelques dessins, il y a trois dessins de Philippe Gelu qui sont présents dans l'exposition Caféino-Mucem. Sept ? Erreur, il y en a cinq. Cinq. Oui, vous avez visité l'exposition trop vite, cher ami. Je suis allé sans doute trop vite à l'endroit des dessins. Heureusement qu'on va prendre le temps tout à l'heure de les regarder. Et puis, vous nous direz aussi quelques mots sur le café, votre rapport au café. Et je crois que vous lirez également un texte présent aussi dans le petit livre édité dans le cadre de cette exposition du docteur Le Play. Je crois que c'est un livre du 19e, fin du 19e siècle, qui raconte un petit peu l'aventure du café. Vous nous en ferez une lecture. Jean-Pierre Blanc, qui est directeur général de la société Malango. On ne pouvait pas évidemment parler du café sans parler de Malango. Et d'abord aussi préciser que tout de même, la fondation Malango, c'est elle aussi qui coproduit cette exposition originale au Mucem. Bonjour et bienvenue, Jean-Pierre Blanc. Et puis, vous n'êtes pas venu seul. Vous êtes venu avec Francis van der Hoef, qui est ici avec nous, qui est cofondateur du label de commerce équitable Max Havlar en 1988. Bonsoir, bonjour et bienvenue. Et qui vient du Mexique. Qui nous vient du Mexique et qui sera traduit tout au long de l'émission par Carlota. Merci Carlota pour cette traduction. Voilà donc un petit peu les différentes personnes qui sont présentes. Donc, ces lectures, ces discussions autour du café. Et peut-être pour commencer, un petit mot, Jean-Michel Djan, concernant cette exposition caféine. Là, aujourd'hui, on va surtout parler un petit peu du café de qualité. C'est-à-dire le café, la gastronomie, le café, les odeurs, le café, les arômes, avec quoi on peut le mélanger. C'est comme si on se mettait à parler comme on le fait avec le vin, d'une certaine manière. On découvre qu'on peut parler du café comme on parle du vin. Et j'ai le sentiment que cette exposition, Café In, au Mucem, c'est cela qu'elle veut raconter. C'est cela qu'elle veut dire. Elle veut donner cette nouvelle image du café, du café des baristas, du café des coffee shops, du café de qualité, de ses variétés. C'est cela, Jean-Michel Djan, cette exposition ? Oui, c'est un peu ça. Je ne suis pas sûr que s'il y a 20 ans, on avait fait cet événement, si le Mucem avait réalisé une expo, que finalement, l'événement aurait créé autant de succès. Mais aujourd'hui, ça a changé. C'est un peu comme le vin, il y a une cinquantaine d'années. On buvait du vin sans forcément une exigence qualitative et gustative de haut niveau. Et puis progressivement, on s'est mis à apprendre le vin. Les sommeliers, les zoonologues, toutes ces personnalités, ces spécialistes ont réussi à nous faire aimer du très bon vin. Donc on est dans une région où il y a 50 ans, le vin n'était pas très bon. Et il est devenu excellent. Voilà. Et tout ça, c'est un travail de maturation. C'est à la fois scientifique, c'est culturel. C'est pareil pour le café. On est passé, je crois, à un autre stade aujourd'hui, où on commence à boire du très bon café. Mais c'est récent. C'est récent. Là, dans l'exposition, j'ai souhaité simplement, grâce à nos amis de Technicoflore, installer des bornes aromatiques pour simplement qu'on apprenne à distinguer le robusta de l'arabica. Par exemple, on l'a fait avec Jacques Spriglio, que je vois, et qui est le scénographe de l'exposition. Mais en fait, toute cette manière d'apprécier le café, c'est relativement récent. Et on trouve aujourd'hui à Marseille, mais aussi évidemment à New York, à Paris, des cafés dits de spécialité. C'est-à-dire souvent une nouvelle génération de jeunes baristas, donc des baristas, voilà un mot là aussi, très connu en Italie, qui est un mot moins connu en France, qui sont souvent des jeunes qui se sont formés pour justement apprendre à faire aimer le café, à faire des mélanges de café, choisir des terroirs qui ne sont pas forcément les terroirs classiques, qui viennent à la fois de Colombie, de Jamaïque, du Malawi, du Laos. Il y a donc des variétés incroyables. Et tout ça, nous essayons ici au Mucem, et dans le cadre de ces événements hors les murs, d'arriver à donner le goût du café. Ce n'est pas forcément une évidence. Vous verrez, moi-même, le premier, j'ai appris, peut-être aussi grâce à cette exposition, à apprécier le café. Et je disais au président du Mucem, Jean-François Souigny, Souigny, il y a deux ans, moi je souhaiterais que quand on sort de l'expo, eh bien qu'on se dise, mince, ça fait des années qu'on boit du café, on ne sait pas pourquoi on boit du café, on ne sait pas quel café on boit. Et en fait, quand on pousse un peu et qu'on essaye de comprendre comment ça marche, et l'expo est faite aussi pour ça, eh bien vous verrez, vous ne buvrez pas du café comme avant. Vous avez parlé des baristas, et justement, tout à l'heure, on entendra Shana Kalenage, qui est interviewée par vous, d'ailleurs Jean-Michel Jean, et qu'on peut voir ce petit film avec Shana, qui est barista, et qui explique un peu son travail. Au Lustig Café à Paris, qui est un jeune barista, qui était en fait un ancien DRH dans une entreprise, et qui du jour au lendemain est tombé amoureux du café, aussi bête que ça, et qui s'est mis à créer sa boîte, à chercher des cafés, qui s'est épanoui avec des cafés, voilà, ça s'est passé comme ça. Mais ils sont des centaines, des milliers, on forme 6 000 baristas en Corée, on en forme en Australie, on en forme beaucoup plus à l'étranger qu'en France d'ailleurs. Mais il y a des nouvelles générations de baristas qui sont aujourd'hui vraiment des grands spécialistes du café. Et puis cette exposition, c'est aussi l'occasion de retraverser l'histoire du café, l'épopée du café, l'imaginaire aussi associé au café, le cinéma, la musique, on va entendre des morceaux de musique tout à l'heure qui sont comme ça. Le café nous a fait chanter, il nous a fait danser aussi, on l'a vu au cinéma. Et puis c'est aussi comment il a dessiné les villes d'une certaine manière, comment le café, le lieu, est venu comme ça être un agent urbanistique, un agent de convivialité, tout cela est présent dans l'exposition. C'est une épopée le café, quand vous rentrez là-dedans, vous rentrez par l'artistique, vous rentrez par la géographie, vous rentrez par l'anthropologie. Il faut quand même savoir que le café, c'est quelque chose qui s'est dessiné vraiment autour du 15e siècle en Éthiopie, chez les Oromo, ça s'appelait à l'époque l'Abyssinie. Et là, il y avait des caféiers, c'est là que sont nés les caféiers, en même temps que l'homme. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je l'ai dit et répété souvent, mais c'est très troublant le rapport qu'il y a entre l'homme et le café. Tout simplement parce qu'il semble être né au même endroit, la cerise, le fruit du caféier, il faut neuf mois pour le féconder. Donc vous voyez, il y a des espèces de relations étonnantes. Et puis cette géographie, on rentre dans une histoire, on commence par l'Éthiopie, on bascule de l'autre côté, et ça s'appelait à l'époque l'Arabie Heureuse, c'est au Yémen, et puis on grimpe comme ça, on monte. On va jusqu'à Constantinople, on va du côté du Caire, ensuite ça se distingue, on est à Venise, en 1635, les premiers cafés qui sont installés. Après on va à Java grâce aux Hollandais, après on va du côté de la Martinique et puis ça s'installe au Brésil. Bref, cette ramification est une aventure étonnante parce qu'en faisant l'exposition, ceux qui ne l'ont pas encore visité, vous découvrirez que quand vous vous arrêtez dans une ville, quand vous vous arrêtez dans un pays, on ne boit pas le café de la même manière. Il y a une espèce de cérémonie socialisante, sociabilisante, je ne sais pas comment on peut dire, qui fait qu'aujourd'hui, le café c'est devenu d'abord comme une boisson universelle, mais en même temps c'est extrêmement diversifié. Ce sont des pratiques de consommation qui n'ont rien à voir entre les continents. Et quand vous savez que vous êtes deux terriens sur trois en bois et qu'en gros sur la terre, je le répète souvent, mais c'est un chiffre qui parle, vous êtes devant, dans une journée où vous savez déjà qu'il y a 200 millions de tasses de café qui sont bues sur cette terre en même temps. Donc ça fait un drôle d'effet. Ça veut dire que c'est une économie, c'est un commerce. Et c'est un commerce qui vous envahit dans le quotidien, dans la proximité, dans les bistrots. Et c'est la dernière chose qu'il fallait peut-être dire, Emmanuel, c'était effectivement de savoir que le café, ce n'est pas seulement un grain, c'est aussi un lieu, un bistrot. Et là, les artistes sont emparés des bistrots, se sont emparés des estaminés, se sont emparés des cafés. Et il n'y a pas un artiste, pas un écrivain, pas un photographe, pas un designer ou un plasticien qui ne sait pas à un moment intéresser au café. Je parle des bistrots. Et là, on a eu l'embarras du choix pour mettre en scène ce que représente l'imaginaire du café dans la tête des artistes. Et là, vous en avez quelques-uns, des écrivains, des comédiens, des grands chefs, des dessinateurs qui sont là pour vous en parler beaucoup mieux que moi. Justement, ce grand chef et sur cette présence de la création d'artistiques littéraires dans cette exposition, c'est aussi justement la gastronomie qui est présente avec des recettes que vous avez imaginées, Pierre Gagnère, à l'occasion de cette exposition. Café avec champignons, jus de poulet au café, ton pinombourg et café, riz basmati au café. Alors, première question, tout à l'heure, on écoutera une vidéo, un entretien que vous avez eu avec Jean-Michel Gagnère. C'est un court entretien, 3-4 minutes, mais tout est dit un petit peu dans cet entretien. On va l'écouter tout à l'heure, mais avant, vous dites dans cet entretien, c'est facile. J'aimerais comprendre pourquoi c'est facile. J'ai le sentiment que les goûts sont déjà dans votre tête et il suffit ensuite de les réaliser. Ou est-ce que vous avez une idée du goût et puis après vous tâtonnez ? Comment ça marche ? C'est facile quand, comme ces messieurs, on travaille beaucoup et on est chacun dans nos cercles de compétences. Moi, j'ai commencé ce métier maintenant il y a 50 ans. Pendant 10 ans, je n'ai pas compris ce que je faisais. Puis un jour, j'ai compris que l'acte de nourrir les autres était quelque chose d'important. Aujourd'hui, on se rend compte de l'importance de la nourriture. Et puis, comme avec cette note de musique, le monde des saveurs était absolument infini. Et qu'en étant un peu curieux, en étant un peu attentif à la matière première, qui a beaucoup évolué depuis ces années où j'ai commencé. Moi, le topinambour, on ne le cuisnait pas, par exemple. Le topinambour, c'était lié à la guerre. Topinambour, Wittabaga. Toutes les aromatiques, toutes les herbes. Tout cela était très limité. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance d'arriver à un moment où le monde était un jardin, où on a accès à des produits incroyables, alors que d'un côté, il y a des choses qui s'appauvrissent. Moi, j'ai connu l'époque des turbos de 10 kilos. Ça, c'est fini. On n'en trouve plus. Par contre, aujourd'hui, il y a plein de variétés de pommes de terre. Il y a plein de variétés de pommes de fruits. Il y a plein de variétés de poires. Il y a toutes ces épices qui viennent d'Asie. La citronnelle, le gingembre frais. Toutes les salades amères qui viennent d'Italie. La coriandre fraîche ou en grain. La lisse étoilée. Et le café, moi, je n'ai pas attendu Jean-Michel pour m'en occuper. C'est vrai que le fait qu'il y ait eu cette rencontre et qu'il y ait eu cette demande, ça a un petit peu accéléré mon process créatif. Mais le café, je t'excuser à l'instant, par exemple, la glace au café, c'est connu depuis toujours. Mais par exemple, personne ne fête pas de panna cotta au café. Bizarrement. Donc, notre métier aussi était, il est beaucoup moins maintenant, grâce à la jeune génération, mais tant qu'il osait dans des pratiques qui se répétaient, qui se répétaient, et il n'y avait pas beaucoup de place pour la créativité, pour l'émotion. Et aujourd'hui, en plus, maintenant, avec l'évolution de notre métier par rapport à la médiatisation, il y a un champ de créativité qui est énorme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plus de goût qu'avant, par exemple ? Ah, bien sûr. Et puis, les gens sont plus curieux qu'avant. Avant, les gens étaient... Les gens, ils allaient manger à tel endroit, tel plat. On allait manger la bouillabaisse à tel endroit. On allait manger les pieds paquets à tel endroit. Mon père a eu un restaurant dans les années 60. Les gens allaient chez mon père manger le jambon chaud demi-sel. C'était un jambon. Et mon père, comme il dit, j'ai élevé mes quatre enfants avec ce jambon chaud. Alors, bien sûr, il faisait trois, quatre choses autour, une tartata, un poulet rôti. Mais ce restaurant, qui était étoilé, était connu dans toute la région stéphanoise pour ce fameux jambon chaud demi-sel. Et aujourd'hui, effectivement, il y a plus de curiosité, parfois dangereuse, parce que l'invention, elle n'est parfois pas bien maîtrisée. Elle n'est pas soutenue par une vraie technique. Donc, je n'aime pas trop le mot invention. D'ailleurs, je préfère le mot tâtonnement, partir de quelque chose d'existant et puis après réfléchir. Vous voyez, aujourd'hui, la blanquette, on peut la faire au gingembre, on peut la faire à la citronnelle, on pourrait la faire au café. Bon, la blanquette, on ne l'a pas faite aujourd'hui, parce qu'on l'aurait dégustée ce soir, à 10h, 11h peut-être. Donc, ça aurait été un petit peu long. On va un petit peu parler de ce qui se prépare derrière et de ce que vous allez préparer. Mais peut-être, par exemple, café et champignons, pourquoi ? Et comment le café et le champignon, ça peut se marier ? Comment ça se fait que le champignon se marie bien avec le café ? Alors, je vais poser la question à ces messieurs. Je ne suis pas sûr que quand Philippe fait parler son chat, je ne suis pas sûr qu'il sache ce qu'il va dire et pourquoi il va lui faire dire ça. Et pareil pour un écrivain, il y a quelque chose qui est là. Ce quelque chose qui est là, un jour, on découvre, à travers le regard et les paroles des autres, qu'on peut raconter quelque chose avec la cuisine. Donc, évidemment, il y a une espèce de bibliothèque mentale qui, avec le temps, s'est construite. Alors, je peux vous parler de champignons, de la terre, le café n'est pas loin non plus du sol. Mais c'est inexplicable. Il n'y a pas d'explication logique. Voilà. Il n'y a pas d'explication. Pierre Gagnère, je crois savoir que pendant longtemps, vous ne goûtiez pas la cuisine que vous prépariez. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les goûts, vous les connaissiez à l'avance ? Ils étaient dans votre tête ? Vous les saviez ? Vous les connaissiez ? Je ne goûte d'ailleurs toujours pas beaucoup. Non, il y a un truc. Bon, ce truc, je l'ai. J'ai beaucoup de défauts. Je ne suis pas très à droit. Je ne suis pas le plus grand technicien du monde de la cuisine. Mais je fais partie, on est quelques-uns comme ça, j'ai un sixième sens qui me permet de penser que... C'est que... Vous voyez là, tout à l'heure, les endives, parce que, il faut dire, je suis venu, j'ai mis un point d'honneur à surtout pas faire les recettes qui étaient dans le vivrains. Par respect pour vous, pour me faire un peu peur et aussi pour que ce soit plaisant. Donc là, il y a des endives. Ça y est. Cette endive, on va... Elle est crue. Ce réceptacle de l'endive, donc l'endive est un petit peu amère, mais beaucoup moins amère qu'avant. Je pense qu'on va... Il y a plusieurs... On m'a inondé de vinaigre. Il y a au moins cinq vinaigres différents. Il y a notamment un vinaigre balsamique qui est au moins... Qui se déguste à la goutte. C'est un 50 ans d'âge. Donc je pense que cette petite pointe de vinaigre avec une petite pointe de café, rien que ça, je pense qu'on peut faire quelque chose. Et peut-être, et peut-être, une fine tranche de pommes fruits. Voilà. Donc la première recette, je l'ai en tête. Et la deuxième, ça va venir. Là, vous parlez des endives. J'imagine que c'est le goût de l'endive qui va être transformé. Et là aussi, cette transformation des goûts... Il ne va pas être transformé. Non, 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 non. L'enjeu, c'est que chaque produit garde son identité. Et que chaque produit... Bien sûr, au bout, on va manger autre chose. Mais quand on va croquer l'endive, on va vraiment croquer l'endive. On va la reconnaître. Ah bien sûr ! Oui, oui. Enfin, a priori. On va voir. Parce que j'ai l'impression aussi que parfois, lorsque vous êtes dans ce travail de transformation des matières, parfois, il y a ce jeu comme ça qu'un produit révèle un nouveau goût, un goût inconnu. Justement, qu'on se dise, mais qu'est-ce que je suis en train de manger ? Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Quand on mange une ratatouille, d'abord, on voit le degré d'intelligence du cuisinier. C'est un produit. Je trouve que c'est un exercice parfait. Vous mettez six personnes, six ratatouilles, chacun à sa façon de la faire. Et il y aura deux très très bonnes, trois moyennes, et puis une qui sera un peu nulle, quoi. Et la ratatouille, c'est quoi ? C'est de la tomate, c'est de l'aubergine, c'est de la courgette, c'est un poivron. Et il se passe quelque chose qui est l'alchimie de la nourriture. Et c'est là que parfois, mon amie Herbétis m'aide à réfléchir. Eh bien, on ne mange plus une aubergine. On mange quelque chose qui s'appelle une ratatouille. Et tout l'enjeu de la cuisine, alors ça contredit ce que je l'ai dit par rapport à l'endive, mais tout l'enjeu de la cuisine, c'est de produire quelque chose qui, bien sûr, va respecter le produit, mais va amener le dîner à autre chose et va amener à ce qu'on appelle l'émotion. Et tout l'enjeu de mon travail, c'est ce qui m'intéresse depuis 40 ans, c'est que j'ai compris qu'avec la cuisine, avec la nourriture, on pouvait créer de l'émotion au même niveau qu'un texte, au même niveau qu'un jeu d'acteur, au même niveau qu'un beau dessin. Il se passe quelque chose et ce quelque chose, c'est ce qui rend le monde un peu meilleur. Et mon enjeu, c'est ça. Cette émotion, d'ailleurs, vous l'avez comprise au moment où vous avez, d'une certaine manière, presque offert votre premier repas à vos amis. Et vous vous êtes aperçu que vos amis en étaient retournés, renversés. Apparemment, oui. Ils étaient touchés, j'avais 16 ans. Et j'avais eu quelques jours de liberté jusqu'à l'apprentissage. Et j'ai mon tour et des copains à la montagne et ils n'avaient rien prévu. Bon, on eut le frigo. Le frigo, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait quoi ? Honnêtement, je ne sais plus. Mais il y avait un peu de jambon blanc. Il y avait du gahourt. Il y avait trois sottises. Et avec ces trois bricoles, j'ai réussi à faire quelque chose qui avait un peu d'allure et qui a fait qu'on a fait un vrai réveillon qui était goûteux et qui était digne de passer l'année suivante. Et ça a été une révélation pour vous ? Ah ben, la révélation, c'était qu'enfin, les filles me regardaient. Parce que quand vous êtes gamin, que vous avez 16 ans dans les années 60, je peux vous dire que quand vous êtes dans le métro et que vous sentez la frite et que vous sentez que les gens... On vous est tournés charmant de votre présence. La cuisine, aujourd'hui, c'est quelque chose de magique. Mais à notre époque, c'est bon, tu vas faire de la cuisine. C'est encore un peu vrai, mais quand même beaucoup moins. Mais vraiment, c'était le robe. Tu auras les pieds au sec et tu mangeras ta faim. Voilà, c'était un peu ça. La cuisine était un métier vraiment de côté. Pierre, vous auriez fait un petit voyage en Belgique à l'époque. Vous sentiez la frite, vous auriez fait un tabac. Je n'osais pas le dire, Philippe. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette matière café ? Puisque c'est une émission sur le café aussi. Alors, cette matière café, est-ce que vous pouvez nous en parler, de ces arômes, de cette matière ? En quoi elle est intéressante pour vous ? Qu'est-ce qu'elle vous apporte ? D'abord, comme le chocolat, mais ça, je parle peut-être sous contrôle du spécialiste, Jean-Pierre, c'est pas, en soi, le café n'est pas attrayant. C'est pas comme une orange. C'est pas comme une pêche. C'est pas comme une grappe de raisin. Non, mais il a mis l'arôme à l'intérieur et le travail qui est fait quand on le torréfie, à partir de la graine, ça s'apparente à la cuisine, puisque c'est la réaction de Maillard. Et c'est-à-dire, on torréfie, on transforme des sucres, des graisses, des acides alipatiques, des acides chlorogéniques, et on en fait exploser les saveurs. Oui, mais quand on prend un grain de café... Ah non, il faut le broyer pour ressentir la odeur. Mais même, broyer. Ah, il y a des odeurs qui ressortent. Oui, mais quand même, c'est quand même... Je trouve que c'est un produit, comme le chocolat, ce qui est magique, c'est que le café, en fait, il se révèle... Quand on l'exprime, en fait, soit dans la boisson, soit dans la cuisine, il faut y rajouter quelque chose. C'est-à-dire, il faut l'amener à son stade final pour pouvoir découvrir les saveurs que... Tout à l'heure, c'est vous, c'est Jean-Michel, qui a parlé de l'Ethiopie. C'est des cafés de l'origine. C'est des cafés extraordinaires, dans lesquels on a des saveurs uniques, abricots, cuir, des choses... Lorsqu'il est prêt à consommer. Lorsqu'il est prêt à consommer, quand on le déguste, et qu'on trouve ses saveurs, comme on déguste un grand vin, on va découvrir dans notre ordinateur, notamment moi aussi, j'ai presque 50 ans, pas de cuisine, mais de café, on mémorise beaucoup tous les goûts, toutes les saveurs, et d'instinct, on sait presque ce qu'on va trouver. C'est-à-dire, quelle note on va trouver et qu'est-ce qu'on va pouvoir exprimer. Et c'est ce que vous allez nous montrer. Je pensais à votre recette que vous allez faire à l'instant avec cette pointe d'amertume qu'on retrouve dans le café, cette goutte de sucre que vous allez rajouter, et puis cette légère acidité, et là, vous allez donner la définition du café, quasiment. Continuez sur ce que vous étiez en train de dire, sur cette spécificité du café qui ne se révélerait qu'au moment de la dégustation. Il serait déjà par... Moi, l'odeur du café, du pain grillé, pour moi, c'est l'image d'une famille unie. Ce qui n'était pas le cas chez moi. Voilà. Mais, moi je rentre dans une maison, l'odeur du café, du pain grillé, on est bien. Simenon disait la même chose. Il disait que la sensation la plus forte dont il puisse se souvenir, c'est l'odeur du café dans la maison quand il descendait du premier étage. Ça évoque toujours quelque chose. Et avant de le boire, l'idée du café... C'est la famille, par exemple. Ah, c'est la... Oui, c'est la famille, c'est une maison. Et moi, j'ai vécu, donc, des années difficiles à Saint-Étienne, où j'étais un peu enfermé. Les gens ne comprenaient pas trop qui j'étais, ce que je faisais. Mon grand bonheur parisien, et encore aujourd'hui, c'est d'aller dans un bistrot et boire un café. Et là, l'odeur du café... Alors, pas toujours très bon, parfois il est un peu amer, mais quand même, il y a une odeur qui... Et puis autour du café, il y a les gens qui parlent, on refait le match, on refait l'équipe, on refait le gouvernement. Il y a du lien social autour du café. Bien sûr. Parce qu'au bistrot, vous rencontrez l'avocat, vous rencontrez les boueurs, vous rencontrez les flics du quartier, l'employé, et tout le monde se réunit pendant quelques minutes chaque matin pour refaire le monde. Oui, oui. Et d'ailleurs, moi, je m'interdis de boire trop. Je m'interdis de boire du café, par exemple, dans mon bureau, j'aime bien sortir, boire le café d'or, dans le bistrot. Voilà. Je trouve que ça a beaucoup changé le café avec, aujourd'hui, les machines et tout. On boit le café un peu en solitaire, un peu en égoïste. On le boite. Alors que le café, c'est le geste d'aller dans un bistrot. C'est un petit service militaire qui dure cinq minutes. On rencontre toutes sortes de gens. Oui, c'est pas que le goût, c'est la mémoire du goût aussi et des souvenirs qu'on se crée. C'est ça qui fait la richesse du café, en dehors de son goût et de sa saveur et de ce qu'on peut y trouver en termes de côté stimulant. C'est vraiment ce partage que vous vous signalez qui est extraordinaire et qu'on voit à travers les âges. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde cette courte vidéo de cet entretien que vous avez avec Jean-Michel Jean où un peu l'essentiel est dit quant à la manière dont vous allez prendre en considération ou à bras le corps la question du café dans vos restaurants, la manière dont vous pensez la question de la torréfaction, également la manière dont vous pensez le service qui va avec le café, la vaisselle. On va écouter cette interview. Vous allez pouvoir vous déplacer à l'endroit de cette cuisine là ici aménagée sur le plateau radio et puis ensuite, on reviendra avec vous où vous nous raconterez un petit peu les différents produits. Présentez, vous êtes les gens qui vont m'accompagner quand même. Ah oui, alors avec qui vous serez ? Bien sûr. D'ailleurs, peut-être que vous pouvez nous présenter avec qui vous serez. Oui, c'est sûr de se présenter. Bonjour, peut-être votre prénom. Bonjour, moi je m'appelle Lias et je suis le second cuisinier de la Friche, les Grandes Tables. Bienvenue. Bonjour, moi je travaille au Théâtre de la Crier, au Grandes Tables de la Crier. Je suis Marine. Merci. Bonsoir Marine. Alors voilà une équipe de trois. On va vous retrouver juste après l'entretien où on va décrire un petit peu ce qu'il y a sur ces plateaux, sur cette cuisine. Mais d'abord donc, cette vidéo entretien Pierre Gagnère, Jean-Michel, Jean présente dans l'exposition Caféine au Musel. Moi je travaille avec la maison Verlet depuis des années. J'aime bien la fidélité. Et c'est des gens qu'on remet en question. Quand nous-mêmes on se remet en question, on s'oblige les autres un peu à bouger aussi. Il goûte des cafés, il a des arrivages. C'est le Nouveau-Leguinet, c'est le Brésil, c'est l'Ethiopie, c'est Colombie, donc on n'est pas attaché à un type de café. Au contraire, moi la diversité m'intéresse, mais pas la diversité pour la diversité, la diversité pour coller à ce qu'on m'offre. Je ne veux pas, c'est comme si je disais je veux absolument toutes les cèpes ou de la truffe ou du homard. Au contraire, on essaie de, en tant que cuisinier, en tant qu'artisan, artisan un peu artiste, on essaie de rester vigilant à la saisonnalité des arrivages et le café rentre dans cette même logique. J'aime ta couleur café. Moi, mon rôle, en tant que cuisinier responsable d'une petite structure dédiée à la nourriture, c'est de rester vigilant et de remettre en question ce que l'on propose. Il y a trois ans, c'était le cas du café. Je laissais un peu les choses. J'avais, tellement j'avais occulté un petit peu cette histoire de café et c'est juste avant qu'on s'encontre. C'est quelques mois avant qu'on s'encontre. Je me disais, mais attends, ce n'est pas possible. Notre café n'est pas bon. Il y a eu une remise en question de la machine, évidemment, une remise en question des cafés. Donc, j'ai obligé Verlet aussi un peu à se ressaisir. On est presque au point. Je ne suis pas très content des tasses. On va les retravailler. Et puis maintenant, il faut continuer à être vigilant. Quand vous m'avez demandé de faire ces 10 recettes, je savais que ce serait facile, finalement. Parce que le café, c'est tellement... C'est comme la réglisse. C'est comme l'anis. C'est comme le... Il y a de toi. C'est des supports tellement intéressants qu'il n'y a pas... Ça va très bien avec les champignons. Il y a des espèces d'évidence, quoi. Moi, je vis là-dedans depuis tellement d'années. Depuis tellement de... Je vis au milieu des produits. Je goûte. Je respire. Donc, j'anticipe. Alors, il y a eu un jour un jour zéro. Il y a eu un avant, malgré tout, malgré ce jour zéro. Il s'est appuyé à quelque chose. C'est une... Ce sont des strates qui se mettent en place et ces strates, elles construisent votre goût, votre univers, votre sensibilité. c'est une espèce de mécanique qui se met en route, qui vient du fond de vous-même et qui... Quelque chose qui vous dépasse et qui fait que vous avez le sentiment, parfois même la certitude, que ça va fonctionner. C'est comme quelqu'un qui écrit... Il commence à penser à un personnage, mais après ce personnage je lui échappe. Il vit sa vie au-delà de sa plume. C'est... Là, mes petites recettes, c'est du même ordre. C'est une espèce de jeu, c'est une espèce de plaisir. Et moi, je suis un... Je ne suis pas un grand cuisinier, je suis un bon constructeur de goûts. Voilà. Je sais bien construire des goûts, associer. Ça, je sais faire. C'est mon truc. C'est comme le café. C'est très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse ? On en a marre de café. Maxime Rechman qui réalise cette vidéo, Jean-Michel Le Djean, c'est lui d'ailleurs qui a aussi réalisé, je crois, l'autre vidéo que nous allons voir tout à l'heure avec le barista. Il y a effectivement toute la série de vidéos que vous allez voir dans l'exposition sont réalisées par Maxime Rechman. Et il y en a autour de Pierre Gagnère, il y en a autour de Sylvain Tarzul. Tous les grands spécialistes du café, vous les trouverez dans l'exposition sous forme de petit écran. Voilà. Donc ça, c'est important de dire et peut-être pour attiser un peu le suspense pendant l'opération, vous avez, quand vous êtes rentré, vous avez un petit billet de tombola, vous vous êtes peut-être demandé à quoi ça sert. Bon, écoutez, il y aura trois élus qui seront tirés au sort et puis ils monteront, là, voilà, ils iront voir Pierre Gagnère et ils goûteront le produit, le plat que Pierre a fait. Ce sera même cinq. Non, trois. On a dit trois. Je dis cinq. C'est trois. Ah bon, maintenant, c'est cinq. On fera cinq, on fera trois. Ah bon, parce que Pierre change la vie tout le temps donc c'est très compliqué pour ceux qui s'organisent la fête. Mais tant mieux, il y aura cinq privilégiés, c'est parfait. Alors voilà, j'ai le petit urne que m'a passée Cécile, il y a tous vos tickets là-dedans et je vais demander à Jean-Pierre Taroussin, Philippe Gueluc, Jean-Pierre Blanc et ainsi de suite et à Pierre de tirer au sort et vous montrer un par un pour goûter et surtout vous direz franchement ce que vous en pensez. Voilà, on attend une petite heure quand même. Alors Pierre Gagnère, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les produits que vous avez là près de vous ? Banal, oignon, orange, pomme, royal gala, un peu de citron, des cafés, de l'huile d'olive, pamplemousse, les endives, des champignons de Paris, quelques radis roses, voilà, des vinaigres, alors il y en a un peu plus que prévu, il y a quatre sortes de vinaigre, mais on va justement jouer un petit peu dessus, avec, il y a du sucre, il y a un peu de curry, il y a de la cannelle, piment d'espelette, du céleri, et puis, on a des belles gambas qui sont au frigo. Voilà. Alors il y a une cuisson qui a commencé ? Donc ces morilles sèches, on les a fait bouillir sept minutes, et on a récupéré, on les a goûtées, on les a rafraîchies, on a récupéré le jus de cuisson, qu'on a fait réduire, voilà. Donc là c'est l'eau de trempage de ces morilles sèches. Les morilles là, je les ai mises à cuire, avec un petit peu de beurre frais, voilà. La cuisson c'est un moment important ? La cuisine, la cuisine c'est bien sûr les produits, mais qu'elles soient modernes ou n'importe quoi, ce qui compte, c'est l'assaisonnement et la cuisson. Et après, chacun son style. Voilà. Donc l'important, c'est l'ajuste de cuisson et le juste assonnement. On va régulièrement venir vous voir pour voir effectivement comment cette... Donc là ce sont des poires, ces poires sont un petit peu vertes, donc on va jouer avec. Moi, il y a une chose importante, là je parle plutôt aux gens qui cuisinent, au-delà du café, on peut baisser un petit peu. La cuisine, il ne faut pas chercher à vouloir martyriser le produit. Le produit, il faut le prendre comme il est. Alors, bien sûr, il faut qu'il soit comestible, c'est la règle absolue, mais on doit savoir, avoir la modestie, d'être à la hauteur du produit, qui lui, parfois, n'est pas toujours ce qu'on espérait. Là, la poire, elle est un peu verte. On va faire avec, on va faire une poire, on va jouer avec cette poire, on va essayer de la rendre aimable. Philippe Gueluc, vous étiez en train de filmer ce début de performance de Pierre Gagnère. Ce n'est pas tous les jours qu'on a cette chance de pouvoir essayer de lui piquer quelques secrets qu'il ne révèlerait jamais, même sous la torture. Alors, vous êtes dans l'exposition Caféine, avec cinq dessins ? Oui. On peut les regarder ? Ah, si vous voulez. Oui. Alors, ces dessins, on va les regarder sur l'écran. S'ils viennent sur l'écran, ces dessins, ils vont venir. S'ils ne viennent pas, on ira les voir dans l'exposition. Alors, c'est notre chat, c'est le chat. Oui, c'est le chat, voilà. Boire du café empêche de dormir, par contre, dormir empêche de boire du café. Donc, voilà, il a toujours ce... C'est un petit peu comme la ratatouille dont parlait Pierre Gagnard. Je dispose de quelques produits, c'est-à-dire un chat, quelques mots, et là, on peut faire n'importe quoi avec ça. Mais si on les met dans le bon sens, ça peut donner des choses amusantes. On peut regarder le dessin suivant ? Ah oui, ça, c'est un dessin très poétique, évidemment. On peut le décrire ? Vous pouvez le décrire ? C'est le chat qui tient sa tasse de café et qui regarde le ciel. C'est la nuit et on voit un quartier de lune. Et en fait, ce quartier de lune est en croissant. et il espère pouvoir l'attraper pour le manger. Et Jean-Michel Giant, le commissaire de l'exposition, l'a très astucieusement placé à côté d'une gravure retraçant. Évidemment, il y a tout un tracé historique dans l'arrivée du café dans nos vies. Et là, il parle du siège de Vienne par les Ottomans. Et on dit, vous le savez sans doute, que le croissant fut inventé à l'époque par les pâtissiers ou les boulangers viennois en signe de dérision envers l'ennemi ottoman. Vous êtes café croissant, vous ? Vous ? Moi, personnellement ? Oui. Café, café, café. Oui. Croissant éventuellement, mais café surtout. Café, café, café. Oui. Et après croissant. Et encore un café après. Et le troisième ? On continue de l'y regarder. Là, il est en mage. Le chat, il dit « Notre avenir me paraît moins énervant depuis que je le lis dans du mar de décaféiner. » Il y a de très belles pièces aussi réunies par un giant autour justement des voyantes. C'est dans la première salle. Il y a une pièce extraordinaire d'une voyante qui lit dans le mar de café. Ça m'a toujours beaucoup troublé, ça. Et puis peut-être juste pour le... Tu parles du mar de café. On trouve effectivement une pièce d'art contemporain d'Isabelle Vichra autour du mar de café. On trouve une café d'homme ancienne qui parle de la pratique de la lecture de l'avenir dans le mar de café. Ça, vous le savez. Mais ça existe vraiment et on ne va pas passer du temps là-dessus. Moi, j'étais très surpris de voir comment on pouvait lire l'avenir dans le mar de café en direct sur ton concurrent Radio Bleu l'autre matin. C'était assez troublant. Voilà. Mais elle sera sur les ondes de Radio Grenouille. On aura des séances de lecture de mar de café dans le cadre des universités populaires. Café off. Il y aura une séance avec elle. Et puis juste sur le mar, puisque tu en parles en ce moment, Victor Hugo, vous savez, quand il peignait, il faisait une petite touche particulière. Il mettait sa plume dans le mar de café et puis il terminait son dessin avec le mar de café. Et il y a une pièce dans l'exposition qui illustre cette pratique non confirmée, largement commentée tout de même d'un Victor Hugo toujours avec son petit café et son mar de café. Voilà. café décaféiné, Jean-Pierre Blanc, directeur de Malangaux, le décaféiné, je crois que vous avez une méthode écologique pour le décaféiné. Oui, parce que le café décaféiné est sujet de toutes les peurs et on a décidé une bonne fois pour toutes de ne faire que du décaféiné à l'eau, sans solvant, biologique et équitable, c'est-à-dire de garantir le meilleur du produit sans les inconvénients. On continue de regarder les dessins ? Que nous dit le chat qui est en pyjama ? Il dit, moi, si je n'ai pas bu mon premier café du matin, je suis incapable de faire quoi que ce soit, comme par exemple boire mon deuxième café du matin. C'est un peu moi, là, qui m'exprime. C'est un peu comme le dernier verre de l'alcoolique. Oui, voilà, qui prépare le suivant. C'est ça. Oui. Et il y en a encore un ? Oui, on le regarde. Mais je tiens à dire qu'en dehors de ces sublimes dessins, il y a d'autres choses très belles dans l'exposition aussi. Comme quoi, par exemple ? Roger, bon sang. Ah, mais attendez, ça fait trois fois que je commande un café. Désolé de vous avoir fait attendre. Voici vos trois cafés. Alors là, je vous ai apporté un petit film d'animation qui a été fait d'après ce dessin. Et si vous pouviez balancer sur mon... Voilà. Non, ça, c'est autre chose. C'est un dessin comme ça. S'il vous plaît, vous pouvez me faire un autographe avec plaisir. C'est à quel nom ? Ça, ça n'a rien à voir, mais c'était au début de mon fond d'écran. Je me tourne du côté de la cuisine, cette préparation. Comment ça se passe et où en êtes-vous, Pierre Gagnère ? Alors, les morilles n'ont pas été impressionnées par le chat. Elles continuent de cuire. avec des morceaux. Donc, avec des fleurs fraînes. Voilà. Et mes poires commencent à colorer, ont été un peu sucrées. Et j'ai rajouté une une étoile de badiane. J'ai pu lire dans un de vos entretiens, Pierre Gagnère, que vous disiez que la gourmandise, c'est une affaire de rupture. De rupture, la gourmandise. C'est une affaire de rupture des arômes, j'imagine, de rupture des goûts, d'un peu de donner un contre-pied. C'est cela un peu cette composition du café avec des produits un peu improbables ? Un repas réussi, c'est un repas avec des pleins, des déliés, avec pas que des choses fortes, pas que des choses chaudes, des choses moelleuses, des choses craquantes, des choses un petit peu acides, des choses un peu un peu ternes. La cuisine, elle peut être fade. Elle peut être... Et cette fadeur, elle va amener justement derrière un goût plus... On ne peut pas mettre du café à repailler. Ou alors, si, on pourrait jouer sur des gradations de puissance de café. Donc, tout l'intérêt d'un repas, c'est de créer des ruptures qui amènent la gourmandise. Et là, intervient aussi l'acidité. Par exemple, si vous prononcez le mot citron, même déjà, ou le mot vinaigre, il y a des choses qui se mettent en route. Vous voyez ? Donc, le produit, il a une fonction qui va apporter un type de plaisir et de sensation en bouche. Voilà. Les volumes aussi, bien sûr, c'est important. Donc là, c'est un produit que j'aime beaucoup, le pamplemousse. Donc là, le pamplemousse, ça ne coûte pas cher. On va tout utiliser. Les pots, la chair, le jus. Voilà. On va quand même commencer par ces fameuses endives. Voilà, on entend un petit peu aussi pour les auditeurs ce bruit de la cuisine. Il y a des micros, évidemment, qui sont installés pour donner à entendre ces cuissons, ces bruits de la cuisine. Sur le café, Pierre Gagnère, vous travaillez avec un torréfacteur particulier ? Je travaille avec la maison Verlet. que j'évoquais tout à l'heure lors de l'entretien. C'est un monsieur avec qui je travaille depuis 30 ans, qui est rue du Faubourg-Saint-Honoré. C'est un torréfacteur. Bon, il achète son café, il se déplace, il va dans les plantations. Il a son café. Bon, en fonction de la saison, il nous propose différentes origines. et il fait bien son travail, il le fait avec passion. Je trouve, on s'est remis en question il y a une grosse année. Lui, je trouvais qu'il avait faibli au niveau de la torréfaction, donc il s'est bien repris. Et puis, de notre côté, on a remis en question aussi tout notre système en achetant une belle machine, enfin, une belle, bonne machine à café qu'on fait régler constamment parce que le problème du café, lorsqu'on le fait, le café-machine, l'eau est importante, la mouture du grain est très importante, le geste du barista est important et bien sûr, le café lui-même qui doit être parfaitement torréfié et amené à une forme de maturité qui permet, nous, restaurant, d'avoir un café qui va exprimer des vraies saveurs, des vraies senteurs, enfin, si, l'amertume, elle sera délicate, elle sera voulue, elle sera, mais pas des choses qui polluent ce goût par de la verdeur, par de l'agressivité, par des goûts de feuilles, je sais que vous lisez beaucoup la littérature, que les romans, les récits vous inspirent parfois pour vos plats, pour vos menus, peut-être que vous avez lu Balzac, notamment, le traité des excitants modernes de Balzac, je le disais en introduction de cette émission, Balzac, eh bien, travaillait 18 heures par jour, ce qui n'est pas rien, et donc, il préparait son propre café, je crois, un café venant d'origines différentes, je crois qu'il y avait du mocha, du martinique, du bourbon, et il faisait lui-même, ensuite, sa préparation, 50 tasses de café par jour, il avait même une cafetière, gravée avec ses initiales, c'était ça, cafetière à lui, donc voilà, un grand amateur de café, et bien sûr, il s'intéressait à ses excitants pour écrire, parce que l'enjeu, c'était là, ce n'était pas tant le café que plutôt la question de l'écriture, mais on va écouter ce traité des excitants modernes, Jean-Pierre Daroussin, je crois que vous l'avez, avec vous, et... Je l'ai sur ma tablette. Sur votre tablette, et donc... Si je retrouve le code de ma tablette, ça va... Oui, voilà. J'ai effectivement ce traité. Avant de lire ce traité, je voulais simplement poser une question aux spécialistes du café qui sont à ma table, et j'ai trouvé une... J'ai réfléchi à une fonction du café qui n'a pas encore été évoquée, et il a fallu que je réfléchisse beaucoup, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de travail qui a été fait sur le café, je peux peut-être essayer de trouver quelque chose qui n'a pas encore été évoquée. Il y a une croyance ici, dans la région marseillaise, ou même dans... qui s'est un peu répandue, pas mal en France, où on consomme beaucoup d'ail, ici, on mange de l'aïoli, des choses comme ça. Il y a une croyance qui est que le café a la particularité de purifier la laine. En un seul mot. Jean-Michel Blanc. Oui, c'est une de ses fonctions. Le café est une pompe à odeur, en fait. Ça absorbe, si vous le laissez dans le réfrigérateur et que vous ne le mettez pas dans une boîte, si vous avez un melon à côté, vous allez avoir du café au melon. Donc, c'est quelque chose qui tient les goûts, qui tire les goûts. Et donc, c'est pour cette raison que croquer un gain de café, c'est enlever là et quand on veut voir sa belle, après, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on fait un café à la rose, par exemple. Par exemple aussi, qui est aussi une coquaterie que nous avons faite avec mes collaborateurs, avec des roses qui viennent de Vence, qui sont cueillies à la rosée du matin, des roses à odeur, parce que maintenant, les rosiers ne font plus d'odeur. Et ces feuilles de roses qui sont cueillies vraiment à la fraîche, on les met tout de suite à raison de 4-5 pétales par 125 grammes. On les confine dans une boîte de café moulu, on les fait maturer pendant 2 mois et on a à la sortie quelque chose qui est unique, ce n'est pas un café aromatisé, c'est un café qui a vraiment son goût de café et derrière, ressort en note ces notes complètement fleuries de la rose. C'est absolument magnifique, c'est délicat, voilà, c'est délicat. On va écouter ce traité des excitants modernes. On va revenir à l'aspect de doping du café, donc utilisé Balzac. Donc, extrait des traités des excitants modernes dans le nord-est Balzac et c'est le chapitre du café et ça a été écrit en 1839 sur cette matière, Bria Savarin est loin d'être complet. Je puis ajouter quelque chose à ce qu'il dit sur le café dont je fais usage de manière à pouvoir en observer les effets sur une grande échelle. Le café est un torréfiant intérieur. Beaucoup de gens accordent au café le pouvoir de donner de l'esprit mais tout le monde a pu vérifier que les ennuyeux ennuient bien davantage après en avoir pris. Enfin, quoique les épiciers soient ouverts à Paris jusqu'à minuit, certains auteurs n'en deviennent pas plus spirituels. Comme l'a fort bien observé Bria Savarin, le café met en mouvement le sang, en fait jaillir les esprits moteurs, excitation qui précipite la digestion, chasse le sommeil et permet d'entretenir pendant un peu plus longtemps l'exercice des facultés cérébrales. Je me permets de modifier cet article de Bria Savarin. Entre guillemets, Bria Savarin c'est quelqu'un qui a écrit un traité très connu sur les goûts au début du 19ème siècle. C'était inconventionnel et il a travaillé sur les... Il a conceptualisé ce qu'était le goût. Tout le monde ne connaît pas Bria Savarin, on connaît le fromage mais pas forcément Bria Savarin. Comme l'a fort bien d'observer Bria Savarin le café met en mouvement le sang. En fait, je l'ai déjà lu ça. Le café agit sur le diaphragme et les plexus de l'estomac d'où il gagne le cerveau par des irridiations inappréciables qui échappent à toute analyse. Néanmoins, on peut présumer que le fluide nerveux est le conducteur de l'électricité que dégage cette substance qu'elle trouve ou met en action chez nous. Son pouvoir n'est ni constant ni absolu. Rossini a éprouvé sur lui-même les effets que j'avais observés sur moi. Le café, m'a-t-il dit, est une affaire de 15 ou 20 jours. Le temps, fort heureusement, de faire un opéra. Le fait est vrai mais le temps pendant lequel on jouit des bienfaits du café peut s'étendre. Cette science est trop nécessaire à beaucoup de personnes pour que nous ne décrivions pas la manière d'en obtenir les fruits précieux. Vous tous, illustres chandelles humaines qui vous consumez par la tête, approchez et écoutez l'évangile de la veille et du travail intellectuel. Le café concassé à la turque a plus de saveur que le café moulu dans un moulin. Dans beaucoup de choses mécaniques relatives à l'exploitation des jouissances, les orientaux l'emportent de beaucoup sur les Européens, leur génie, observateur à la manière des crapauds qui demeurent des années entières dans leurs trous en tenant leurs yeux d'or ouverts sur la nature comme deux soleils, leur a révélé par le fait ce que la science nous démontre par l'analyse. Le principe délétère du café est le tannin, substance maligne que les chimistes n'ont pas encore assez étudiée. Quand les membranes de l'estomac sont tannées ou quand l'action du tannin particulier au café les a hébétées par un usage trop fréquent, elles se refusent à la contraction violente que le travailleur recherche. De là, des désordres graves si l'amateur continue. Il y a un homme à Londres que l'usage du café immodéré a tordu comme ses vieux goûteux noués. J'ai connu un graveur de Paris qui a été cinq ans à se guérir de l'état où l'avait mis son amour pour le café. Enfin, dernièrement, un artiste chenavare est mort brûlé. Il entrait dans un café comme un ouvrier entre au cabaret à tout moment. Les amateurs procèdent comme dans toutes les passions. Ils vont d'un degré à l'autre et comme chez Nicolet de plus en plus fort jusqu'à l'abus. En concassant le café, vous le pulvérisez en molécules de forme bizarre que retiennent le tannin et dégagent seulement l'arôme. Voilà pourquoi les Italiens, les Vénitiens, les Grecs et les Turcs peuvent boire incessamment sans danger du café que les Français traitent de cafio, mot de mépris et Voltaire en prenait beaucoup de celui-là. Voilà, c'était le texte de Balzac sur le café. Je suis désolé de ne pas pouvoir faire mon métier comme Pierre Gagnère et de pouvoir le commenter en même temps de le faire. C'est quelque chose d'impossible et voilà, il a cette chance extraordinaire de pouvoir exercer tout en commentant et avoir la pensée qui... Mais moi, il faut reconnaître que les acteurs sur scène, si d'un seul coup je disais ce qui se passait dans ma tête en même temps que je jouais la comédie, ça serait difficile et ça serait un peu indécent parfois. Je vous propose que nous écoutions Bach. Jean-Michel Djean, Bach, parce que la cantate de Bach ? sur les 229 cantates de Bach, il y en a une sur le café tout simplement qu'on retrouve d'ailleurs à l'entrée de l'exposition. On a même retrouvé la partition qui est une copie mais cette partition de Bach qui inaugure d'une certaine manière toute cette série des addicts du café et ils sont nombreux dans l'histoire de France. J'en profite pour dire qu'il y a une petite liste d'ailleurs dans cette exposition Caféine au Mucem. Oui, parce que la chanson, la musique en général est associée au café donc ceux qui ont déjà vu l'expo, vous verrez, on peut s'asseoir un petit moment et puis vous écoutez tous ces chanteurs, tous ces compositeurs qui ont passé un peu de temps autour du café comme Gainsbourg ou leur café bien connu mais il y en a bien d'autres. Il y a effectivement Henri Salvador, on trouve aussi évidemment Renaud mais c'est très rare de voir que les chanteurs échappaient là aussi à l'intérêt qu'ils ont pour le café aussi bien la boisson que le lieu et vous trouverez une douzaine de chansons qui sont là qu'on peut écouter avec un casque tranquillement en regardant Raoul Dufy en train de dessiner des tables de café ou de voir les dessins de Philippe Beluc que vous avez déjà vus donc c'est pas la peine de les revoir mais vous pouvez écouter les chansons en même temps vous pouvez voir également Sanpé qui est là et vous avez également Daumier qui est un marseillais vous le savez tous ici à Marseille Daumier est un marseillais et Damier c'est passionné aussi pour le lieu du café donc il y a aussi cette série de dessins qui accompagnent Philippe Beluc et d'ailleurs je remercie tous les artistes et les dessinateurs tous ceux qui se passionnent pour le dessin d'avoir contribué à faire cette exposition Pierre Gagnère on écoute un petit peu de Bach effectivement Bach avait fait cette cantate sur les il se moquait des addictions du café vous la musique je crois que c'est le jazz non ? oui plutôt oui comment la musique elle vient jouer plutôt beaucoup oui même plutôt beaucoup plutôt beaucoup et comment la musique elle vient jouer dans vos compositions ah non elle joue pas du tout elle joue pas du tout ah non non lorsque je travaille je suis je n'écoute pas jamais de musique jamais quand vous travaillez non 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 parce qu'il faut quand même être concentré il faut être comme on dit à la campagne il faut être à son affaire non non la musique c'est une chose le travail il faut malgré même s'il y a notre métier il y a il y a l'attention il y a il faut être à la fois rapide il faut être précis mais il faut être concentré bon déjà l'endive vous voyez ma petite idée de départ n'a pas fonctionné pourquoi elle n'a pas fonctionné ? parce que le café n'aura pas été n'aura pas pu ça n'a pas fonctionné avec l'endive enfin si ça a fonctionné mais j'opère un peu différemment c'est-à-dire que j'ai blanchi mon endive avec du café donc au four à 200 degrés pendant 7-8 minutes et là j'ai rajouté un tout petit peu de sucre et j'ai rajouté ce fameux vinaigre voilà donc là je vais laisser refroidir et puis là ça va le faire ça fera une histoire on est en improvisation d'une certaine manière là on invente justement c'est empirique c'est de la c'est une composition je me retourne vers Philippe Gueluc parce que je crois que vous avez quelque chose à nous dire sur le café Philippe Gueluc oui enfin je ne vais rien vous apprendre sur le café je n'oserais pas devant l'un des plus grands spécialistes mondiaux pour cette exposition caféine au Mucem Jean-François Chounier aurait pu appeler Jacques Vabre Georges Clounet Grand-mère ou Roberto Malango il n'en fit rien et téléphona à Jean-Michel Gian qui justement cherchait à s'occuper il n'était en train de préparer que 3 films 6 livres 6 émissions de radio et 8 conférences et c'est ainsi que Jean-Michel Gian devint commissaire de cette exposition sur un sujet qu'il connaissait sur le bout des doigts selon l'agence TASS personnellement je n'ai jamais bu de café de toute mon enfance qui vous pourrez le voir sur ces images a été malheureuse par moment ma première fois ma première fois c'est à 16 ans et je n'ai jamais arrêté depuis quand j'étais enfant à Bruxelles il y avait de grandes affiches publicitaires pour le café chat noir la marque n'existe plus c'est Julian Kay notre savignac à nous qui avait signé cette affiche représentant un chat à la queue en forme de bec de cafetière qui me regardait de ses yeux jaunes l'air de dire toi un jour je t'aurai mon ami c'est ça la publicité et la suite prouva qu'il avait raison il y avait aussi la chicorée Pacha votre chicorée le roux elle en revanche on m'en a servi un jour en me disant pendant la guerre on était déjà très content d'avoir ça j'avais 8 ans et j'ai trouvé ça si dégueulasse que j'en suis devenu pacifiste pour le restant de mes jours c'est drôle comme je me souviens des publicités de mon enfance surtout quand elles étaient si bien dessinées je me souviens de toutes les marques de café rombouts jacquemot samoca chanoir ou padanga il y en a même un qui s'appelait moulu du moins c'était écrit sur les paquets à côté de chez nous place Jourdan lorsque je passais devant le jardin d'Espagne fruits secs et torréfaction j'étais littéralement bouleversé par cet arôme capiteux venu de contres inconnus de ma famille de buveurs de thé à côté du jardin d'Espagne se trouvait un marchand de journaux qui exposait Playboy et lui dans sa vitrine je m'y arrêtais souvent l'air de m'intéresser à Historia chez d'oeuvres de l'art ou la Libre Belgique mais ce sont les filles que je reluquais les passants déjà à l'époque me disaient alors Philippe reluque pendant que le torréfacteur brûlait ses grains et que de l'autre côté ce chat noir me regardait en me disant un jour je torré et puis un jour patatras ma vie s'enclencha ma première petite amie m'a servi un café au petit déjeuner je vous jure que c'était le premier le premier café de ma vie et de ma vie d'homme je ne sais pas ce qu'elle est devenue elle avait dix ans de plus que moi elle doit être actuellement en train de terminer sa vie dans une maison de retraite c'est elle qui m'a dit que Balzac buvait du café et comme ça m'avait plu je lui ai promis que je lirais tout Balzac mais elle m'a quitté avant que j'ai pu terminer alors par dépit je me suis lancé dans le dessin d'humour à l'instar de mes héros Sampé, Bosque, Reiser, Chaval ça c'est un dessin que j'ai fait à l'époque il est en deux temps c'est le premier temps et voici le deuxième et c'est dans un texte de Chaval que j'ai retrouvé Balzac un peu à la manière de moi président où des oiseaux sont des cons son célèbre film enfin c'est un peu la même chose les deux trucs ça commence comme ceci de mémoire Balzac buvait du café le café fut bu par Balzac la tasse à café de Balzac il y a un café rue Balzac j'ai oublié mon Balzac au café un Balzac taché de café café Balzac ce matin honoré voulez-vous du thé il y en a deux pages comme ça et puis un jour des années plus tard ce chat de la publicité est réapparu au bout de ma plume d'une façon inattendue 4 ans après la rencontre avec la femme de ma vie mais il y a un rapport vous verrez pas que sexuel enfin si quand même un peu en 1980 je l'ai demandé en mariage et pour remercier les amis qui nous avaient fait des cadeaux j'ai dessiné ce petit carton qui était en deux temps lui aussi quand on le sortait de l'enveloppe ceci apparaissait une madame chat très heureuse et quand on ouvrait le carton c'est ceci qu'on voyait la femme de ma vie a toutes les qualités elle est belle elle prépare un café sublime elle m'a donné deux enfants sublimes eux aussi que nous avons appelé mocha et ristretto et elle me fait la grâce de rire à mes faces ici depuis plus de 39 ans et 10 mois tout ça grâce au café au Mucem et à Jean-Michel Dian C'est parti pour le client d'accord qui qu'on a qui n'a n'a → Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et juste derrière moi, devant vous, Pierre Gagnère, qui est à la cuisine et qui réalise des recettes ici en direct à base de café. Pierre Gagnère, dites-nous ce que vous êtes en train de fabriquer. Alors, ça se met en place, ça y est. Alors, oignon, champignon de Paris, jus d'orange, écorce de citron. Ça, c'est le pamplemousse, donc les pots de pamplemousse qui ont été blanchis trois fois, qui sont cuites dans l'eau de blanchissage, avec un peu de sucre. On va rajouter la chair des pamplemousses. Où sont-ils, les pamplemousses ? Ils sont là. Très bien. Je vais d'abord écraser. Pardon. Hop. Qu'est-ce que vous écrasez, là ? Comme Niri Kioti, qui parle d'architecture, c'est un combat. La cuisine, c'est aussi un combat. C'est un sport de combat. Mais tout est un combat, si on veut bien faire. Parce que ça paraît facile, ce que vous faites, là. Mais il faut bosser, hein ? Il n'y a pas de secret, hein ? Et je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être ce qu'il faut aussi t'expliquer. Tout ça, peut-être qu'aujourd'hui, il faut... Enfin, moi, c'est ce que j'apprends aux gens à qui je travaille, c'est leur redonner, leur dire non. Pas leur redonner, parce qu'ils l'ont, enfin, plus ou moins. Mais le travail bien fait, c'est Kavana qui dit ça, c'est source de grande jouissance. Et moi, c'est vrai, c'est le jour où j'ai compris qu'en bossant un petit peu plus qu'à la normale, je prenais un plaisir énorme à faire ce que je faisais. Vous voyez ? Là, honnêtement, bon, une passion comme ça, on vient un peu entrer dans des pieds, quand on se dit, est-ce que je serai à l'auteur ? Et puis, alors, je ne sais pas, ça sera bon. Dans tous les cas, bon, je fais au mieux. Voilà, hein ? Voilà, hein ? Mais surtout, c'est un travail aussi, parce que, Pierre Gagnère, vous, vous renouvelez sans cesse vos menus dans votre restaurant. Ils ne durent pas longtemps, je crois, une dizaine de jours ou quelques semaines, et puis très vite, vous l'échangez sans cesse. Vous êtes comme ça en quête de recherche, de nouveaux goûts, de renouvellement. Ça, c'est un truc aussi que vous ne lâchez pas, disons. Parce que si on lâche, on coule, et puis on perd en honnêteté, on perd en émotions, parce que je pense que pour que les choses, elles soient... Enfin, moi, j'aime bien, ce mot émotion, il revient tout le temps, parce que la cuisine, si elle est répétitive, ça se liquifie, quoi. C'est comme si un acteur jouait pendant 20 ans la même pièce, quoi. Il y a un moment où, avec le temps, on peut s'améliorer, et puis il y a un moment où on en a marre, quoi. On a envie de changer de costumes, de textes, de... Et puis nous, là, il y a les saisons. Et les saisons, c'est très important. Les saisons, elles nous obligent à être attentifs, justement, au temps qui passe et aux saisons. Et puis en fonction des pays, aussi, dans lesquels je suis, au même goût des régions. Voilà. Bon. Alors, on va goûter l'endive. Vous allez goûter l'endive ? Voilà. On va la goûter. Voilà. Qui est presque prête. Alors, l'endive, elle est là. Voilà. L'endive. On va mettre là-dessus. On va continuer cette émission. Et peut-être que nous pourrions nous tourner un petit peu du côté de la fondation Malango, Jean-Pierre Blanc. J'aimerais qu'on parle un petit peu de cette fondation. D'abord parce que la fondation, comme je le disais au début de l'émission, elle a coproduit l'émission. Mais aussi parce que cette fondation, non seulement elle est impliquée ici dans l'exposition au Mucem, mais aussi, je crois que vous avez un projet au Mexique, sur les chemins, un petit peu, des plantations historiques, je crois, au Mexique, autour de la question du patrimoine, du café et du patrimoine au Mexique. Alors, la fondation Malango a été créée il y a une dizaine d'années avec deux missions essentielles. La première, c'est une mission culturelle, parce qu'au-delà du café, on voudrait développer d'autres choses, c'est-à-dire une vie, des idées, de la création, beaucoup de choses qui font partie de la vie intégrante du café. Et puis, une mission plus économique, en aidant les coopératives de petits producteurs, ou en créant des parcours, comme vous venez de le dire, mais ce n'était pas au Mexique, c'était à Cuba. C'est ça, et c'est Los Caminos del Café. Los Caminos del Café, qui est une réhabilitation d'un ancien patrimoine, donc qui est inscrit au patrimoine de l'humanité. Ancienne tentation d'origine française, puisqu'il faut savoir que les Cubains qui ont développé le café venaient d'Haïti, étaient chassés par la Révolution haïtienne, et ils venaient de Bretagne, de Normandie, et ils se sont retrouvés là-bas. Ils ont déployé beaucoup de trésors pour faire du café. C'était un grand pays producteur. Voilà, et puis, ça a été le premier pays aussi où l'esclavage, les propriétaires ont libéré leurs esclaves. Donc, c'est vraiment un pays qui nous touche, parce qu'il y a toute cette culture du café, cette culture française, et on a voulu sauver ce patrimoine et créer un chemin autour des anciennes plantations d'origine française et recréer aussi la partie historique autour de cette plantation. Mais ça, c'est un aspect patrimoine. Et un autre aspect qui est plus important, et c'est pour cette raison que nous avons Francesco Vanderoff ici, c'est la partie du commerce quittable sur laquelle je suis tombé par hasard en 1992. J'aimerais justement que vous nous racontiez 1992. Voilà. Racontez-nous ce qui se passe en 1992. C'était un choc, une reconversion, puisque je cherchais un café de qualité, puisque je vais chercher dans tous les pays des cafés vraiment de terroir très particulier. Je suis tombé par hasard à côté du Tchapas, dans la région de l'Isme, à côté d'Ixtepec, une petite communauté indienne à laquelle j'ai rencontré Francesco Vanderoff, qui avait réuni 1800 familles autour d'un nouveau modèle économique qui était ni de la charité, ni de l'aide, qui était autre chose, qui était un modèle économique basé, je te vends du café biologique de qualité, tu me le payes en bon prix, et parce que tu me le payes en bon prix, je te donne de la qualité. C'est-à-dire un échange qui est un échange d'égal à égal. Et Francesco Vanderoff, qui est très modeste, mais il ne vous le dira peut-être pas, mais il est docteur en économie, il est docteur en théologie, et il a conceptualisé cette idée de commerce quittable avec des règles précises qui sont, personne ne le sait peut-être, que le label Max Avelard garantit, un prix minimum garantit, une prime sociale pour les petits producteurs qui sont regroupés en coopératives, et une prime pour aider l'environnement, une prime d'agriculture biologique. Donc cet ensemble-là fait qu'une communauté humaine peut vivre, se développer, même si chaque planteur n'a que 2 hectares pour vivre. Et 2 hectares, vous ne devenez pas riche, même si vous payez plus cher le prix du café. Mais en quoi cette rencontre ? C'était une révélation, une conversion pour vous ? C'était une double conversion. Une conversion parce que ces Indiens que j'ai rencontrés pour la première fois m'ont parlé de la terre, la Thierramadre, la terre nourricière, cette terre qu'il faut préserver. C'était en 1992, on ne parlait pas encore ni de responsabilité sociale, ni d'environnement, ni de CO2 autour de la planète. Donc c'était pour moi un choc profond. Et puis la sensibilité que j'ai rencontrée ces Indiens apothèques qui vivent dans cette région-là, cette sensibilité autour du produit, voilà, m'ont fait réfléchir. Et j'ai développé, avec l'appui de beaucoup de personnes, ce modèle économique qui, je pense, se situe à la frontière d'un nouveau monde. On le voit aujourd'hui. Le collectivisme ne fonctionne pas, le néolibéralisme ne fonctionne pas. Une voie qui est une voie de partage entre le revenu du producteur, le revenu de celui qui transforme, le revenu de celui qui distribue et évidemment le porte-monnaie du consommateur parce qu'il en va du porte-monnaie du consommateur. Alors je le disais, l'exposition caféine au Mucem, elle retrace un petit peu l'histoire, cette épopée. J'en ferai comme ça rapidement, en tout cas, quelques séquences. Il y a cette grande séquence de la déforestation, notamment de la déforestation du Brésil, qui est un... La déforestation est très liée aux plantations de café. Il y a évidemment cette question aussi de l'esclavage qui est très présent et qui est très liée à ce grand commerce mondial. Et la colonisation qui va avec. Et puis ensuite, on a un autre moment où, après la... Je vous en prie. Non, non, vas-y, vas-y. Je suis aussi, hein. Et donc ce moment, ensuite, de la décolonisation, c'est le moment où on va découvrir la violence des rapports économiques nord-sud. Et c'est cela aussi à travers cette histoire du café. Et puis il va arriver ce moment des coopératives, finalement. Et que vous allez voir dans la partie, dans l'exposition Mucem, Grain de café, vous allez voir des chiffres qui vont vous expliquer en quelques mots toute cette complexité et cette difficulté. Et puis vous allez avoir un petit écran sur le côté gauche quand vous allez rentrer. Et vous allez avoir la bourse de New York puisque le café est coté à la bourse de New York pour les Arabica, la bourse de Londres pour les Robusta. Et vous verrez la folie des marchés. C'est-à-dire que ce sont des échanges papiers. Ce n'est pas des échanges physiques, des sacs de café. Et ce sont des modèles financiers qui dépassent largement le modèle économique existant et qui paupérisent un ensemble de populations qui sont principalement situées dans des zones reculées qui n'ont pas accès ni à l'information ni souvent aux transports et pour lesquelles on devrait apporter tout notre appui parce que ce sont eux qui font du bon café. Tout à l'heure, on a parlé de la qualité. Et les porteurs du bon café, c'est quoi ? C'est du café d'altitude. Nous sommes toujours, que ce soit en Amérique centrale, que ce soit en Afrique de l'Est ou en Asie, nous sommes sur des zones d'altitude avec des variétés botaniques très particulières qui font des qualités d'arômes parfaites comme des Bourbons, des Typicas, des cafés d'ancienne génération qui s'opposent à des cafés très productifs que l'on fait maintenant. Et puis tout le modèle de transformation et de cueillette. Jean-Michel, vous parlez de cette petite cerise rouge à l'intérieur duquel il y a des deux graines de café. Cette cerise, si vous la cueillez pendant qu'elle est verte, vous allez avoir un café amer et il ne pourra pas mettre ce café, notre ami à gagner, dans ses recettes. Donc il faut cueillir à la main, cerise par cerise. Et il faut savoir qu'un paysan dans des zones reculées peut cueillir au maximum 60 kg de cerises par jour. Pour vous donner une comparaison par rapport au Brésil qui a été déforestré, une plantation ultra moderne avec les tracteurs qui viennent cueillir, vous cueillez 60 000 kg de cerises à deux personnes par jour. 60 000 kg, 60 kg. La différence se trouve là. Et pour cela, on a besoin de recréer un modèle économique qui privilégie la qualité et qui privilégie les petits producteurs. Et c'est tout l'esprit de ce commerce quittable qui est en train de se développer. Aujourd'hui, qu'on a regardé de haut il y a quelques années, qui se développe tous les jours, qui est dans une tendance autour de l'agriculture biologique, la préservation des forêts, l'agroforesterie, c'est-à-dire pouvoir planter d'autres arbres, d'autres produits pour qu'ils puissent en vivre. Donc c'est toute une réflexion que l'on est en train de rebâtir ici, en France, sur l'activité agricole, locale, locale, et essayer d'acheter près de nos petits producteurs. Jean-Pierre Blanc, je me suis rapproché de Francisco Van Der Hoef, qui est avec nous, et depuis tout à l'heure, il est traduit par Carlotta. Depuis tout à l'heure, Carlotta fait la traduction de tout ce que nous disons là au plateau. Je disais ces moments, Francisco, l'esclavage, la colonisation, la violence économique, des rapports nord-sud, et puis après, cette découverte par l'Europe des coopératives, des planteurs en Amérique latine organisés en famille, des petits producteurs. Dans les années 80, vous voyagez beaucoup en Amérique latine, vous vous arrêtez au Mexique, début des années 80, vous vous arrêtez dans un village. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous voyez et la situation au Mexique, dans un village de planteurs de café, début des années 80? Que bon, parce que, écoutant la dégustation et comment nous pouvons améliorer l'alimentation, l'alimentation, je pensais dans quel monde je me trouve. Je parle d'un monde où les frijoles et la tortilla sont le plat de tous les jours. Et je n'aime pas le monde des simulacres et des simulacres. On peut tomber dans le piège. C'est bien de changer maintenant un peu le discours. Qui produit le café? Voilà la question que l'on doit se poser pour vivre dans le monde réel et non dans un monde de fantômes. Lorsque je suis arrivé dans les montagnes dans les années 80, j'ai trouvé un monde d'exploitation et de misère. Un dollar par jour pour survivre dans la montagne au Mexique, ce n'est pas humain. On a très vite compris la charge d'exploitation que les coyotes et le gouvernement mexicain ont infligé aux indigènes, des producteurs de café, de qualité, mais qui étaient hors des marchés, hors de l'exploitation. Et pour ceci, on a pris conscience qu'il fallait changer les règles du jeu. des règles du marché, d'une économie basée sur du bénéfice au lieu d'une économie basée sur les personnes, sur les gens qui, elles, oui, travaillent. Il faut décoloniser, non seulement la pensée économique, culturelle, politique, qui vient de l'Occident et qui se reverse sur le monde indigène, parce que l'on découvre qu'en Occident, on sait toujours tout, mais on ne comprend pas le monde. Justement, Francisco, vous avez une chemise. Sur votre chemise, il y a un mot, Ucciri. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est Ucciri ? Tout à l'heure, quand je vous ai rencontrés en préparant cette émission, je dis, alors, Ucciri, c'est une coopérative. Et vous m'avez dit, ah non, 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 pas de coopérative, ne me parlez pas de coopérative. Ce mot-là, c'est un mot employé par ici, en France, en Occident, mais vous, vous n'employez pas le mot de coopérative. Vous parlez de communauté. Est-ce que vous pouvez nous dire la différence ? Qu'est-ce que c'est que cette communauté Ucciri ? L'Union des communautés indigènes de la région de l'ISM ce n'est pas une coopérative. On comprend la trajectoire des coopératives ici, mais ils sont souvent trop ralliés au marché et à l'argent. Et ils ne sont pas dans le partage. Notre organisation, c'est une union de communautés. originaire du Mexique, mais pas seulement, d'autres pays aussi de l'Amérique latine, qui n'a pas de propriété privée, où la terre appartient à tout le monde, ce qui veut dire que c'est le peuple, la population qui a l'emprise sur le territoire et sur les terres. et qui finalement, cette terre n'est autre chose que le berceau dans lequel on est né et dans lequel on va mourir. C'est la madre tierra. Et ça change complètement la perspective. Donc, la lutte n'est pas seulement économique, mais aussi avoir une meilleure vie, mais encore une lutte politique pour récupérer la sagesse des peuples. une lutte culturelle qui implique une lutte sociale pour l'égalité entre les peuples et une lutte politique pour reprendre le droit et d'avoir un toit, une terre et un travail. Donc, on peut de façon autonome donner l'éducation, la santé aux indigènes et aussi la nourriture de tous les jours dont on a besoin. Ça, c'est la lutte du marché, du commerce équitable, mais de la perspective des petits producteurs qui est une lutte très longue et on a à peine commencé. Francisco, ça veut dire que ces planteurs, cette communauté, par exemple, toute l'économie de la communauté, les écoles, le soin, dépend des plantations de café et de l'exportation du café. Non. Pour un temps, si, pendant un moment, oui, au départ, parce qu'il n'y avait pas une éducation, il n'y avait pas de centre médical, il n'y avait aucune répartition de la richesse ni des biens nécessaires. Donc, l'organisation devait pallier à ce manque de ressources, mais en même temps, il s'était organisé en 48 communautés de trois ethnies différentes. Il voulait exiger au gouvernement mexicain le droit à la santé, le droit à l'éducation et le droit à être nourri dignement. C'est une obligation de chaque État et ça a été une revendication et une mobilisation de ces communautés. et cela a été possible parce que l'on s'est organisé. On a vu un minimum qu'on avait un peu de sécurité pour savoir qu'il y avait un prix minimum pour le café qui pouvait alors nous donner la possibilité de ces revendications. et grâce à ça, il pouvait d'abord manger pour après s'unir et revendiquer la santé. Je me tourne un peu vers Pierre Gagnère qui continue de préparer ses recettes au café. Je vais me demander Pierre Gagnère la question de... On va continuer cette discussion avec Francisco. Mais petit comme ça détour par la cuisine, je me demandais Pierre Gagnère si cette question des origines des produits, la manière dont sont fabriquées cette question équitable, cette question que la production soit faite disons dans des conditions dignes et qu'elle soit aussi dans un soin du naturel. Est-ce que ça, c'est les origines des produits, ça vous importe et c'est un élément décisif ? Oui, évidemment. Mais c'est une question assez nouvelle en fait. Ce ne sont pas des questions qu'on se posait il y a 20 ans parce que tout ce qu'on avait était normal, c'était évident. Et puis tous les événements je n'ai pas à en parler parce que je ne me sens pas compétent même si bien sûr ça m'intéresse mais honnêtement je m'offuse d'avoir un discours un peu écologique ou un peu parce que j'estime que la façon dont je travaille, la façon dont je fonctionne au quotidien répond pour n'a pas besoin de parole. donc nos circuits sont forcément sinon courts dans tous les cas directs donc les gens avec qui on travaille on ne discute pas les prix on dit voilà les gens qui ont des relations qui sont forcément sinon micales dans tous les cas respectueuses font qu'on ne discute jamais le prix du produit et bien sûr nous même on est jugé autant de clients mais nous même on a l'exigence même si on peut lire les liens de sympathie il y a parfois des gens qui par leur attitude par leur comportement ils rompent le pacte qui a été signé je paye tu m'amènes le meilleur et puis un jour on s'aperçoit que c'est plus le meilleur c'est plus le voilà donc c'est un c'est une espèce de rapport non-dit un pacte non-dit où chacun fait les choses honnêtement vous êtes en train de me parler et en même temps il y a cette question je ne sais pas si les auditeurs de Radio Grenouille l'entendent mais qu'est-ce que vous en êtes où justement dans la préparation on va goûter ces fameuses enfin ces fameuses je ne sais pas ces endives dans tous les cas attendez ça vous avez une allumette vous n'avez pas de feu vous avez une qui est-ce qui fume ici alors du feu je ne m'en ai je crois du feu je dois voir ça attendez voilà je crois qu'on doit avoir du feu quelque part voilà allez-y allumé comment ça j'allume mettez le feu allez-y 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 hop voilà hop super voilà rhum café ça va bien alors on vient de flamber je ne sais pas ce qu'on a flambé voilà les gammoustilles ma main peut-être hop voilà ça va les cheveux non ? oui ça va bon il est courageux le petit c'est bon il peut rentrer en cuisine super il paraît que c'est pas facile bon alors les endives sont prêtes alors ma petite on les décortique voilà voilà mon petit donc Jean-Michel il y a donc 6 petites bouchées qu'on peut faire goûter alors je propose quand même qu'on fasse goûter au moins une bouchée à notre invité qui vienne très loin voilà on fera le tirage au sort peut-être tu as combien de recettes finalement parce qu'on ne sait rien j'en ai 3-4 on va voir tu as 3-4 recettes voilà voilà bon qu'est-ce que tu proposes concrètement est-ce qu'on ben là 6 personnes peuvent goûter ouais et puis après ben alors on peut effectivement demander à nos invités là précisément de faire une première dégustation comme ça vous essuyerait les plates si je puis dire et puis après ensuite on invitera les ceux qui ont la chance de monter de goûter le travail de Pierre Gagnère sur le plateau on fait comme ça si tu veux tu veux dire que tu as besoin de cobayes pour goûter avant que le public ne puisse je préfère Philippe Gueluc vous voulez bien être le premier cobaye bien sûr bien sûr vous allez donc goûter alors c'est là pour goûter je crois je crois alors une seconde je Philippe Gueluc qui sera ce premier cobaye s'il vous plaît un petit coup de main pour mettre en route ça tac t'as pas le choix là de toute manière bon on va faire ça hop voilà il faut savoir que Philippe est un fin gourmet est un excellent cuisinier également ce que peu de gens savent je peux en témoigner je peux vous dire c'est un vrai petit cordon bleu et vous faites aussi Philippe des repas merci Jean-Michel si mais il paraît que Pierre Gagnère fait des dessins remarquables lui aussi enfin on m'a dit que s'il dessinait aussi bien que je cuisine ce serait Rembrandt mais c'est déjà Balzac son restaurant s'appelle Balzac on n'a pas fait le signal mais quand même toutefois Jean-Pierre Laroussin pareil Jean fin cuistot t'es pas mal gratiné non plus toi oui oui pardon Francisco au Mexique dans la communauté c'est Uchiri il y a des plats qui s'inventent avec le café la réponse est négative en la sierra dans les montagnes le café le café celui qui ne peut pas se boire parce qu'il est mauvais on appelle ça le pétrole mais ce café là nous a permis aussi d'améliorer la consommation locale de café et ça fait 10 ans maintenant qu'on a commencé avec le marché le commerce équitable au Mexique et Uchiri a pris la route pour préparer un café sous différentes présentations dans le marché régional parce qu'on veut être des gens qui prennent ces responsabilités par rapport à la planète on a décidé de ne pas envoyer du café à l'autre bout du monde mais de rester local donc à niveau régional créer les conditions favorables pour qu'un grand public et nos propres partenaires puissent savourer la richesse qu'ils ont apporté demain de leur propre café et ainsi en créant une union solidaire des gens des villes pour qu'ils prennent du café Uchiri produit par des camarades des montagnes finalement qui avant étaient très mal perçus parce qu'il y avait du racisme à l'intérieur même de l'usir entre les villes et les montagnes mais de nos jours en présentant un produit du café ou autre de bonne qualité cette relation ce rapport a énormément changé aujourd'hui ils apprécient les produits faits par les producteurs des montagnes capables aussi à leur tour de présenter un excellent produit que ce soit le café de médiane qualité c'est un café d'une qualité moyenne mais aussi du café d'excellente qualité et ainsi on a découvert que vendre du café régional c'est le meilleur business parce qu'on gagne plus d'argent que avec seulement l'exportation parce qu'on a des règles strictes de commerce équitable solidaire qui sont compétitives avec les grandes multinationales comme Nestlé etc et ceci ça change ceci change tout donc au début oui on prenait un café horrible parce que les bons les bonnes graines partaient pour l'exportation elles étaient utilisées pour le café qui allait s'exporter mais aujourd'hui on apprécie nous-mêmes notre produit et on consomme seulement le café que nous produisons alors le café de Pierre Gagnère vient d'être servi Pierre Gagnère est-ce que vous pouvez nous commenter le choix de la présentation de ce café c'est-à-dire justement la question du service la tasse voilà vous pouvez nous dire comment vous travaillez cette composition parce que c'est une part importante aussi ça la présentation le dressage le service la vaisselle oui par exemple le volume est important parce qu'il ne faut pas que ce soit il faut que le récipient soit étroit de manière à ce qu'on ait vraiment on ait vraiment il n'y a pas de dispersion au niveau des éléments il faut que ce soit compact c'est très important l'objet est très important également donc là il y a ce fameux jus de café je vous dis je ne sais même plus comment je vais faire en tout cas je viens je suis en train de goûter c'est sublime et Pierre si tu veux suivre mon conseil continue dans la cuisine oui mais oui j'avais l'intention d'avoir de gros restaurants ce soir après le mais vous avez fait à Marseille à Marseille en tout cas à Marseille manifestement on vous réclame ici à Marseille c'est endive alors en fait les endives ont été cuitées avec du café bon alors il y a une deuxième recette qui est en cours on va vous montrer c'est simplement que vous souhaitez voir donc je ne sais pas si la caméra peut montrer le café si elle peut montrer les tasses de café je ne sais pas si c'est possible si il y a une caméra qui peut montrer les tasses de café je vais peut-être aller montrer à la caméra la tasse afin que le public puisse voir à quoi ça ressemble lui de même ce qui serait bien de pouvoir le montrer voilà en fait ce que nous sommes en train de faire est absolument odieux de déguster ces choses divines devant vous alors pour tout vous dire ce n'était pas du tout ce qui était prévu mais c'est la règle du jeu avec Pierre aussi bien qu'avec Philippe Gueluc ou Daroussin il y a une part d'improvisation vous avez remarqué un peu mon anxiété mais c'est vrai que cette partie improvisée participe du spectacle si on peut dire Pierre juste peux-tu nous dire à quel moment tu termines ta seconde recette tu nous fais un signal et puis là je tirs au sort sinon je vais me faire lyncher alors ce que je vous propose aussi c'est que nous allons écouter un texte Jean-Pierre Daroussin je crois que vous avez un texte à nous proposer pendant cette lecture il y a une tasse qui circule chacun goûtant un petit peu de ce café avec la main cuillère voilà et puis soyez heureux Jean-Pierre Daroussin va nourrir votre esprit et on va écouter Jean-Pierre Daroussin ce texte Jean-Pierre Daroussin c'est un texte de c'est une nouvelle qui s'appelle Mise au banc c'est un texte de Henri Frédéric Blanc un auteur marseillais qui est un auteur de Polar Marseillais et qui a écrit cette nouvelle en 2008 et donc voilà tout était encore normal pas de raison de s'inquiéter dix minutes à peine qu'il était là le café qu'il avait commandé aux garçons à haute et intelligible voix devant témoins tous les clients attablés à la terrasse et qui sirotaient leur verre en bavardant apparemment sans soucis aucun comme si cet après-midi là avait été infini comme si comme s'il n'allait jamais mourir il fumait des cigarettes comme ça à la barbe du temps le garçon venait de servir un monsieur arrivé après lui c'était étrange mais ça n'avait rien d'inquiétant il aurait été absurde de se tracasser pour quelque chose de de banalement étrange c'était la première fois qu'il venait dans ce café alors patience patience et compréhension son stupide démon intérieur répondit en écho pas de chance voilà alors qu'on presse sur le front les services n'étaient pas rapides voilà tout il s'en souviendrait mais n'en tiendrait rigueur à personne objectif être servi peu importe le délai attendre dans de bonnes conditions à l'ombre en regardant passer les passants n'a rien de désagréable parce qu'on sait quand il n'avait pas à se plaindre même si le café son café tardait à lui être servi la machine à café avait peut-être des problèmes ça arrive les problèmes des machines n'étaient pas son problème il n'avait qu'à attendre un garçon de café c'est comme un chirurgien il faut lui faire confiance au fond à y bien regarder l'envie de café n'avait rien de douloureux seule était désagréable la crainte de n'être pas servi crainte absurde bien qu'il soit logique en certaines circonstances de ressentir des craintes absurdes ou plutôt des doutes concernant le bon déroulement des choses tu vas me faire le plaisir de manifester de l'assurance se dit-il une assurance exemplaire se montrer vulnérable s'étendre la gorge au couteau il n'y avait pas de couteau bien sûr c'était une image pas question de jeter au garçon un regard implorant sois convaincu que le café va arriver et le café arrivera et que fait quelqu'un qui est convaincu que son café arrivera il n'y pense pas il pense à autre chose et le café arrive un peu par surprise tout le monde aime surprendre les autres c'est notre instinct de chasseur il est évident que le garçon attend que je l'attende il joue avec moi il a le droit c'est son petit plaisir voilà je dois prendre ça du bon côté quel est le bon côté d'une tasse qui n'arrive pas susurra son démon il me regarde tous leur salvaire devant eux vanité de celui qui a obtenu ce qu'il désirait il croit qu'il s'en sortira mieux mais tout se paie attention ne critiquez personne ça se sentirait et j'aurai tout le monde à dos avoir des ennemis là où il n'y en a pas c'est un bon moyen de se faire des ennemis évidemment il y a pas mal de gens qui doivent s'être rendus compte que certaines choses qui ne m'avaient pas échappé enfin je me comprends voilà on m'a toléré longtemps mais aujourd'hui bon c'était prévu au programme je suis peut-être un monstre parce qu'on parce qu'on ne me la fait pas des monstres on ne leur sert pas à boire j'ai joué le client ordinaire le monsieur qui va prendre un café dans un café et puis voilà ce qui arrive voilà là c'est bien fait pour mes pieds ridicule culpabilité tu as raison soyons pragmatiques creusons le problème pour trouver la solution voilà au bureau j'ai peut-être dit un mot de trop je suis toujours prudent à l'extrême je parle très peu mais mais justement à force de se taire on a l'air de cacher quelque chose et dès qu'on ouvre la bouche après un long silence c'est couru on sort un truc qu'il ne fallait pas dire tandis que ceux qui causent sans arrêt ils n'en arrivent jamais rien ils parlent ils parlent ils parlent puis tout glisse voilà tout passe qu'est-ce que j'ai bien pu dire de toute façon personne ne m'écoute est-ce qu'à force de ne pas me faire remarquer est-ce que je me suis rendu suspect non c'est impossible je prends même soin de rappeler mon existence de temps en temps par des propos anodins des actes sans conséquence je propose d'ouvrir la fenêtre je signale que la corbeille à papier est pleine je remets le tampon au centre du bureau il vérifia la présence molle de son corps en dessous de lui à force de ne pas se faire remarquer on pourrait risquer mais non 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 il n'était pas devenu invisible non 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 confiance confiance ne pas se monter la tête tout va bien répète-toi cela tant qu'il faudra tu n'es pas menacé tu as juste peur d'une menace la menace d'une menace est-elle une menace non 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 bien entendu sinon on ne pourrait plus vivre si on commence à avoir peur d'avoir peur depuis tout à l'heure tu as bien avancé la table est restée vide c'est vrai mais tu as bien avancé tu t'es enrichi de ton manque tu as progressé spirituellement un petit zéro bien noir c'est c'est meilleur qu'un café c'est plus amer bien sûr mais c'est meilleur et une table déserte c'est beau mon angoisse est belle en plus je ne suis pas angoissé si le garçon visitait ma tête il aurait peut-être quelques murmures de désapprobation mais il finirait par admettre mon innocence je ne peux pas être tenu pour responsable de ce qui me traverse parfois l'esprit je ne suis pas le gardien de mon imagination je ne prétends pas être un homme exemplaire j'ai eu des faiblesses je n'ai pas toujours été à la hauteur de mes idées cependant je pense sincèrement sincèrement que je mérite de vivre mais allez demander pardon au garçon alors là n'y comptez pas pardon de quoi pardon d'exister monsieur le garçon je ne sais pas ce que j'ai fait je regrette sincèrement c'est ça qu'il faudrait dire et bien merde oui merde parfaitement parce qu'il aurait très bien pu me priver de sucre mais ne pas me servir mon café c'est exagéré je respire de l'air j'occupe de l'espace j'utilise du temps je profite de la réalité et tout le monde fait pareil et sans être coupable pour autant exister exister est un abus bon admettons ce postulat philosophique mais pourquoi me punir pourquoi me punir moi en particulier pas de café pas de café c'est comme si on me servait une tasse de néant et se retrouver nez à nez avec le néant c'est pas très rigolo tout plutôt que cette espèce de rien un crachat plutôt qu'un regard vide une injustice criante plutôt qu'une situation gluante une injustice m'électriserait tandis qu'une situation gluante me change en 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 être gluant j'ai le droit d'exister d'exiger du saisissable un ennemi tangible du vivant même bien puant du vivant qui me donne une chance d'être vivant par exemple une bonne morsure oui une bonne morsure plutôt que de me faire me faire une gueule de mur on voit à ma tête que j'ai beaucoup attendu alors alors ils en profitent pour me faire attendre encore plus ils me jugent à ma capacité d'attendre c'est sûr je dois être un bon attendeur un attendeur d'élite l'attendeur parfait n'attend pas voilà c'est ça il déguste la durée celui-là avec sa limonade il est sûrement indigné qu'on ne me serve pas il va faire quelque chose s'adresser aux autorités du café voilà ça aurait plus de poids que si c'était moi et si je demandais du papier et un crayon pour élever une protestation au moins il y aurait une trace ça leur fait peur quand il y a une trace oui je dirais que que je ne demande pas la charité juste un brin de justice la justice pleine et entière c'est trop je veux être modéré raisonnable dans mes exigences un brin juste un brin et qu'on me dise quelque chose pour m'expliquer qu'on me tienne informé de mon sort à moins à moins que vous attendiez que je me mette en colère c'est ça après vous auriez un prétexte je serais le chien qu'on accuse de la rage non 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 je ne tomberai pas dans ce piège travaille ton apparence reste saut suave correct avoir l'air sombre mais se laisser gagner par le désespoir ce serait du miel pour eux madame la peur restez chez vous s'il vous plaît parce que dès qu'on vous laisse entrer et si au moins on ne servait plus les autres il est où lui agrandis-toi je ne vois rien vous avez perdu la suite mais les salauds les salauds ils ont tous une tasse ou un bol ou un verre devant eux comment ont-ils fait un café un petit café je serais heureux je ne me plaindrai plus jamais flâneur père de famille traînant des enfants gras jeunes couples se tenant la main hommes d'affaires pressés vagabonds touristes tout ce monde coulait coulait sur le trottoir dans l'ignorance du drame immobile et silencieux qui se déroulait à la terrasse de ce café il y avait là un naufragé installé sur l'île déserte de sa table il était dans le monde il était dans le monde et pourtant abandonné du monde il était au milieu de tous et pourtant complètement seul il était au café et n'avait pas de café son cerveau comptait des milliards de neurones mais ne trouvait aucune explication aucune issue à sa situation au lieu de le jeter au lion dans une arène sous les yeux d'une foule ravie on l'ignorait on l'ignorait à mort il ne pouvait même pas hurler de douleur il devait sourire plutôt s'il voulait conserver une chance d'obtenir son dû il se rongeait l'homme sans café à la terrasse du café savait que ça que ça fait du mal de se ronger mais quand même il se rongeait quelle histoire grotesque se disait-il oui c'est ça il s'agit d'une farce ils ont voulu me faire une blague une blague à un inconnu j'aurais pas dû prendre une contenance d'inconnu voilà ce genre de type qui est je ne suis n'importe qui ça m'apprendra ils ont raison de ne pas apprécier les n'importe qui ça nuit au prestige du café si tout le monde était n'importe qui il n'aurait plus qu'à fermer la boutique les inconnus sont trop nombreux ils envahissent tout mais moi à chaque fois c'est pareil je veux être discret puis voilà de France c'est personne mais la discrétion la discrétion ça va jusqu'à la disparition j'aurais dû me fourrer dans un coin dans les coins au moins on n'a rien à craindre mais monsieur monsieur voilà monsieur a voulu se mettre sur une terrasse comme un pachat mais qu'est-ce qui m'a pris de prendre ce risque ils ont raison d'être sévères ils ont raison moi je fais le modèle je m'installe comme ça sans vergogne sur le devant de la scène je crois n'avoir commis aucun crime mais on ne sait jamais je suis prêt à collaborer avec les autorités pour leur fournir tous les éclaircissements nécessaires je revendique le droit d'être accusé d'accusé d'une chose précise oui une accusation une accusation en bonne et due forme ce serait très gentil comment me défendre comment me défendre si on ne m'accuse de rien je suis très content je suis très content parce que j'ai fait un bond en avant je n'attends plus mon café j'attends une explication je suis prêt à renoncer à mon café pour une explication même toute petite monsieur pour la raison x ou y on ne vous sert pas de café ça me suffirait le café pas besoin j'ai trop d'amertume pour le désirer encore c'est bien c'est très bien me suis enrichi de mon manque j'ai fait un grand progrès dans le dégoût le dégoût à quelque chose de savoureux renoncer à ce qu'on vous donne est déjà difficile mais renoncer à ce qu'on vous donne pas et ben chapeau et ben là tu y es arrivé grâce à ce garçon j'aimerais l'embrasser j'aimerais qu'il me serve mon café juste pour qu'il voit à quel point je m'en moque il serait fier de moi quel client philosophe regardez-moi passant passager espéreur dérisoire furtive miette du présent je suis un roi je ne veux plus rien hurrah victoire je reste ici par curiosité par pure curiosité pour voir jusqu'où ils vont aller 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 ce qui m'anéantit est passionnant voilà plus on m'écrasera et plus j'y verrai clair et oui ça sera merveilleux qu'on me serve mon café juste maintenant juste je le boirai je le boirai pour fêter mon renoncement et je crois que jamais café ne sera aussi bon je vous invite à nous rejoindre Jean-Philippe nous allons Jean-Michel pardon nous allons procéder au tirage au sort justement de ces cafés il y a plusieurs recettes alors deux deux recettes alors on va faire le tirage au sort parce que les gens s'impatientent et c'est normal c'est normal merci Pierre merci pour ce texte merci à Cécile qui a trouvé ce texte qu'on a découvert Jean-Pierre et moi parce qu'on ne le connaissait pas et donc je vais avant de procéder au tirage on va décrire donc quels sont les Pierre Gagnère est-ce que vous pouvez nous dire les les cafés que vous allez vous va goûter Pierre Gagnère on va goûter on va goûter on va goûter la poire rôti et l'autre poire rôti céleri avec une ganache au café et pour terminer il y aura il y aura les morilles au café il y aura le pamplemousse au café c'est infini qui a gagné et je me propose de terminer de faire une brouillade au café il y aura du café pour tout le monde allez on y va alors on en a pour jusqu'à quelle heure moi je suis pressé alors on va déjà servir et on va déjà procéder au tirage de sort sur les premiers cafés qui sont là 77 2 tirés 249 ah t'as gagné ah c'est incroyable il vient de Constantinople d'où il vient ? de Constantinople d'où vous venez ? je viens de Constantinople pour servir le café et éventuellement refaire la photo parce que j'ai pris quelques poils de ma barbe blanche depuis le temps vous avez remarqué que le logo de Muccaféine c'est ce personnage là tout simplement tu dis qu'il est là dessus voilà alors je veux bien refaire le geste et vous prenez la photo d'accord sans le micro quand on met d'autres alors vas-y appelle le second petit pour ce passage Pierre Gagnère c'est café il y a une autre recette au café qui est là voilà servie vous pouvez nous la décrire bah ganache au café ganache au café voilà et les poires rôtines badiane badiane café écorce d'orange écorce d'algue bon bah je crois que la préparation du café est infinie Pierre nous n'allons pas en préparer davantage parce que sinon je crois effectivement manifestement il y a assez d'ingrédients pour continuer des recettes des recettes un peu à l'infini c'est dire quand même comment au départ vous pariessiez un petit peu bon on verra on verra ce qu'on peut faire et puis d'un coup toutes les recettes se sont révélées comment ça se fait ça arrive d'un coup comme ça et tout enchaîné c'est une mécanique qui se met en place effectivement voilà là c'est pamphoumousse au café tenez hop voilà c'est encore d'autres cafés que vous allez servir et celui-là qu'est-ce que c'est comme café bah ça c'est pamphoumousse au café c'est toujours le café malongo j'ai fait j'ai fait du malongo là vous avez fait du café malongo le café comme à mais je connais pas le et vous l'avez fait avec quoi je ne connais pas l'origine du café je ne sais pas voilà alors je propose Emmanuel que nous tirions en permanence en permanence pour tous ces cafés il faut les décriber on va du coup en faire profiter beaucoup plus et on va annoncer la couleur et puis tranquillement vous montez goûtez alors j'ai ici quelques bonnes nouvelles le 221 le 83 on continue le tirage le 151 le 230 et le 163 allez il y en a encore d'autres il y en a encore d'autres mais combien il y a de pots parce que moi j'ai encore des numéros si tu veux mais non mais il y a 16 pots j'ai calculé avant donc il y a 16 tirages possibles 16 qui montent et qui goûtent et qui le 201 le 58 alors 1 2 3 4 5 6 7 allons-y le 237 le 118 tout le monde a gagné le 93 ah c'est de la région ça alors Pierre pendant que vous servez le 53 pendant que vous servez Pierre il faut nous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous avez fabriqué là qu'est-ce que vous êtes en train de prendre vos mousses confit et dans lequel on va faire une petite pause la fin de la cuisson a été faite au café la fin de la cuisson au café voilà et comme on a ce qu'il faut je vais rajouter un peu de ganache au café voilà pommes le mousse chocolat café donc on est plutôt du côté des desserts voilà voilà tout à l'heure avec les endives on était plutôt du côté voilà endive et l'endive et le champignon oignon c'était plutôt salé voilà non mais le café sucré-salé ça fonctionne et puis ça fonctionne bien avec l'amertume le café voilà en tout cas vous avez été vraiment créatif pour le cool avec toutes ces formes on va terminer avec une brouillade voilà hop alors une casserole alors là vous allez reprendre nous par contre on va devoir arrêter l'émission le direct si vous voulez continuer la fabrication vous pouvez continuer puisqu'il y a des choses encore à goûter on va les faire si vous vous voulez continuer bien sûr on peut on peut il faut qu'on arrête parce que tout simplement alors juste une petite anecdote avant de commencer le petit spectacle Pierre vient me dire dans l'oreille écoute pas 5 personnes sur le plateau 3 maximum voyez donc on en est déjà au moins une vingtaine et là vous avez fabriqué une vingtaine il te reste il te reste combien de p de terrine de vérine là ça c'est le meilleur ah oui c'est le meilleur ça c'est le meilleur merci beaucoup Pierre Gagnère merci beaucoup alors il reste des bruits au café approchez-vous et vous goûterez voilà ok super merci beaucoup Pierre Gagnère pour sa dégustation merci à vous attendez un petit peu avant de vous voilà merci pour votre pour votre attention vous voyez c'est une émission un peu particulière parce qu'il s'agissait de cette performance de Pierre Gagnère je rappelle grand chef étoilé qui a donc réalisé ses plats au café merci à lui merci à Jean-Pierre Darussin merci à Jean-Pierre Blanc merci à Francisco Vanderoff Jean-Michel Jean merci également pour ce café chaud merci à tout le monde sachez que ceux qui veulent connaître les recettes de Pierre Gagnère sont dans le petit coffret je vois l'or là-bas l'éditrice ça tombe bien j'ai juste dans l'axe sachez que ce petit coffret n'est pas un catalogue d'expo c'est beaucoup mieux qu'un catalogue c'est essayer de continuer cette histoire du café à travers quelques ouvrages dont certains ont été élus ici voilà ce coffret existe je ne sais pas où l'or mais en tout cas vous pouvez l'avoir je crois ensuite Pierre Gagnère viendra signer ses ouvrages également à côté du coffret qui est vendu donc vous pouvez aller après dans quelques minutes de ce côté là voir et peut-être pour ceux qui s'intéressent acquérir ses ouvrages Jean-Michel nous arrivons là à la fin de ce week-end d'ouverture il y avait eu donc voilà la course de garçons de café l'ouverture de l'université populaire ce café chaud vient clôturer un peu ce grand week-end d'ouverture le café maintenant ils ont buvé presque tous les jours du bon café qu'est-ce qui va se passer sur les prochains grands rendez-vous c'est cette université populaire qui va se dérouler maintenant voilà l'idée c'est que nous inaugurons d'une certaine manière ici même ce soir quelque chose qui ressemble à ce qu'on voulait avec Jean-François Chounier c'est-à-dire une exposition un peu différente qui sort un peu du Mucem qui va dans la ville et qui essaye d'allier l'apprentissage d'un savoir avec une pratique quelque chose qui est un moment de plaisir voilà on espère que vous avez apprécié si vous n'avez pas apprécié bah tant pis on fera autre chose mais en tout cas pendant 3 mois vous aurez des petits moments comme ça en ville au hasard le 3 décembre Bernard Lubac qui est né dans un café musique racontera l'histoire des cafés musique à Marseille au café des Danaïdes il y a plein d'exemples et vous avez une petite plaquette qui se balade quelque part qui s'appelle Café Off vous avez les 15 15 conférences de l'université populaire du café sur tout Marseille pendant 3 mois je vous remercie tous d'être venus ici et je souhaite vraiment que ce moment soit un moment un peu de souvenir quand on se remémorera qu'à partir d'une exposition on est capable de prendre du plaisir merci beaucoup c'était une émission en direct des grandes tables sur le 88.8 une émission particulière dans le cadre du Café In voilà cette charpente c'est un morceau c'est peut-être c'est quelque chose ce qu'il y a des c'est un morceau de la vie puis il n'est plus il n'est plus il n'est plus c'est qu'il y a des un morceau il n'est plus quand on se retombe ou je vous remercie dans le cadre où ça c'est tout leurs avec c'est pas